Sandra, la tête fièrement levée, entrée dans un restaurant de luxe avec son beau-fils adulte. C'est lui qui avait décidé de fêter son anniversaire au restaurant. Sa petite amie, qui s'appelle Claude, est également présente. Allée dans un tel restaurant, bien sûr, il n'en avait pas les moyens. Et Sandra a longtemps refusé quand elle a appris où son fils voulait l'emmener pour son anniversaire. Maman, réponds-moi, es-tu déjà allée au restaurant? Je ne veux pas aller au restaurant. Si tu viens avec Claude, je te préparerai quelque chose de bon. Nous ferons un repas en famille. Pourquoi gaspiller de l'argent? Tu économises. Il n'en est pas question. Claude viendra demain matin et tu iras au magasin choisir une nouvelle robe. Ce sera notre cadeau. Cette conversation a eu lieu hier et aujourd'hui. Sandra, vêtue d'une nouvelle robe, est entrée dans un restaurant qu'elle n'avait jamais rêvé de visiter auparavant. Elle se sentait heureuse, heureuse de s'occuper de son fils, mais en même temps follement désolée pour son argent. Donc Claude et lui ont grand besoin. Les jeunes gens économisent pour leur mariage. C'est pourquoi le fils de Sandra, âgé de 22 ans, tourne comme il peut. La journée, il travaille comme chauffeur dans une entreprise. Et le soir et le week-end, il essaie de faire le taxi avec la voiture que Sandra lui a acheté pour sa majorité. Bien que Sandra soit entrée dans le restaurant La Tête Haute, la femme s'est sentie un peu mal à l'aise. Ne voulant pas contrarier son fils, elle sourit jusqu'à ce qu'on lui apporte le menu. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses prix? Je peux cuisiner tellement de choses pour cette somme. Le visage de Sandra changea. Maman, tu ne vas pas regarder le menu. Claude et moi allons tout commander nous-mêmes. Je t'en supplie, ne pense pas à l'argent ce soir. Profite de ta soirée. Nous voulons que vous vous sentiez en fête. Après le restaurant, nous irons au cinéma. Le dîner au restaurant touchait à sa faim lorsque la femme, déjà détendue, s'est à nouveau sentie mal à l'aise. Elle avait l'impression que quelqu'un la regardait fixement. La femme a lentement tourné la tête. Elle a croisé le regard d'un homme assis dans le carré VIP du restaurant, en compagnie d'une jeune et belle femme. Sandra dit soudain d'une voix roque. Michel, Claude, sortons d'ici. Maman, toi et Claude, vous n'avez pas encore fini votre vin. Sortons prendre l'air, insiste Sandra, même si elle se rend compte qu'il est trop tard. Voyant du coin de l'œil que l'homme s'est levé de son siège et se dirige vers eux, il prit une chaise sur une table voisine et s'assied à côté de Sandra. Eh bien, bonjour, dit-il tranquillement. Voulez-vous nous présenter ? L'homme se tourna vers Sandra, bien qu'il ne la regardât plus, gardant ses yeux sur Michel. Regardant le type d'un air évaluateur, Sandra a perdu la voix et n'a pas pu sortir un mot. Puis l'homme a continué. Bon, Sandra, puisque tu ne veux pas, je vais me présenter. Je m'appelle Albert et vous, jeune homme, je m'appelle Michel, répond le garçon, qui ne comprend rien et regarde toujours de sa mère à l'homme vêtu d'un costume coûteux. Sandra eut le souffle coupé. Dans ses pensées, elle se remémore les événements d'il y a 22 ans. Lorsque jeune fille vêtue d'une fine robe de shins, elle s'était tenue, trempée par la pluie froide, devant la porte de la maison d'Albert. Et comment celui-ci, alors mal habillé mes beaux garçons, lui avait crié au visage, « Je t'ai tout dit, Sandra. Pourquoi es-tu venu ? Je n'aurai jamais ce bébé. L'avortement est seulement l'avortement. Je ne veux pas, tu sais, je ne veux pas assumer le fardeau d'un enfant à cet âge. Je veux faire mieux, avancer, gagner de l'argent. Je ne te quitterai jamais, Sandra, je t'aime. Mais la seule façon de rester ensemble, c'est que tu te fasses avorter. Si tu ne le fais pas, je ne veux plus te voir ni rien savoir de toi. Vis ta vie comme tu l'entends. Et maintenant, assise à la table d'un restaurant, dans une belle robe, alors que son fils transfère de manière incompréhensible son regard d'elle à un homme étrange, Sandra dit soudain et fort, « Tu te souviens, Albert, de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de vivre ta vie comme tu l'entendais. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Pourquoi es-tu venu chez nous ? Je ne suis pas venu vous voir, je suis venu voir mon fils. Je suis venu vous voir. Maman, qu'est-ce qui se passe ici ? Quelqu'un peut m'expliquer. Tu as dit que je n'avais pas de père, il est mort avant ma naissance. Ta mère t'a menti, Michel, dit Albert. Je suis ton père, et comme tu peux le voir, je suis bien vivant. Sandra reprit ses esprits, frappa la table de sa pomme et se leva résolument de son siège. Michel, tu as payé. Partons d'ici, tout de suite. Michel et Claude se lèvent à leur tour et suivent docilement Sandra vers la sortie du restaurant. Seulement, la femme qui marchait devant ne pouvait pas voir comment Albert tenait Michel par la manche pendant quelques secondes et glissait une carte de visite dans la main du gare, en chuchotant en même temps. « Appelle-moi. » Michel fit tourner dans ses mains une carte de visite en plastique dense, sur laquelle étaient gravées des lettres dorées sur fond noir. Albert Colin, PDG. Sandra et Michel se rendent au parc, non loin du restaurant, et déjà là, assis sur un banc, la mère raconte l'histoire amère de la trahison d'Albert. Le fils écoute en silence et demande « Crois-tu qu'Albert t'a trahi ? Tu ne crois pas ? Tu crois que c'est normal de quitter une fille enceinte ? » Bien sûr, je pensais que notre relation était sérieuse, et je ne m'attendais pas à être poignardé dans le dos comme ça. Je t'ai raconté, mon fils, la dernière fois que j'ai rencontré Albert, quand j'étais jeune, et qu'il m'a conseillé de vivre seul. Nous ne l'avons plus jamais revu depuis. J'ai entendu dire qu'il avait entendu parler de moi par des connaissances communes et qu'il savait très bien que j'avais donné naissance à son fils, mais il n'est jamais venu. Pendant les deux premières années, j'ai attendu, j'ai attendu et j'ai espéré. Et puis j'ai cessé d'attendre et j'ai oublié. Je t'ai élevé seul et j'en suis fier. Maman, je t'aime aussi. Mais écoute, ce n'est que ton point de vue. Ce n'est probablement pas comme ça qu'Albert voit les choses. Vous n'avez pas planifié cette grossesse avec lui, n'est-ce pas? Et comme vous l'avez dit, il avait une vision différente de la vie. Il voulait réussir avant d'avoir des enfants. Fils, quel est le but de toute cette discussion maintenant? Tu essaies de justifier Albert, de me dire que j'ai tort. Non, maman, je te serai reconnaissante toute ma vie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, l'essentiel, c'est que j'ai toujours ressenti ton amour, et cet amour a compensé l'absence de mon père. Je n'ai jamais eu l'impression de vivre dans un foyer brisé. Merci maman pour ça. Mais tout de même, c'est Albert m'intéresse. Quelques jours passèrent après la conversation avec sa mère, mais Michel n'arrivait toujours pas à se calmer, et de temps en temps, il sortait la carte d'Albert. Claude n'aimait pas tout cela. Elle n'aimait pas non plus le père de Michel. Après une rencontre fortuite, Albert espérait que Michel l'appelerait, mais le temps passait et il n'y avait pas d'appel. Mais Michel l'a fait. Alors Albert, essayant de parler d'une voix indifférente, donna rendez-vous à son fils dans un restaurant familier et l'attendit avec impatience. Lorsque le fils apparut, l'homme fut subjugué. Lorsque Michel s'approcha, Albert lui fit signe de s'asseoir sur une chaise. « Alors, qu'est-ce que ta mère t'a dit ? Que je l'avais laissé enceinte et tout ça. Elle ne t'a pas dit que la grossesse était hors de question. Je ne voulais pas d'enfant à l'époque, et je l'ai dit très clairement à Sandra. Mais maintenant, je suis prêt à admettre mon erreur et à essayer de me racheter. Je suis un homme riche, et il se trouve que tu es mon seul héritier. Et toi, que fais-tu dans la vie, Michel ? » Claude n'en revient pas lorsque Michel rentre plus tôt du travail et lui annonce la nouvelle. « Nous sommes invités à dîner chez ton père. Père ? Quel père ? » La jeune fille s'étona de cet homme, Albert. « L'as-tu vu finalement ? » « Oui, Claude, je l'ai vu. Il y a quelques jours. J'ai décidé de l'écouter, et il s'avère que ce n'est pas un si mauvais homme. Maman, elles lui ont juste une vision différente de la vie. Et ta mère, comment vas-tu lui dire ça ? Tu l'appelles déjà papa. Maintenant, Claude, je t'en supplie, ne nous disputons pas. C'est ma décision et je t'en prie, accepte-la. Je n'ai pas encore décidé si nous allions avoir une relation avec Albert. Et c'est pour cela que toi et moi, nous allons dîner chez lui ce soir. Claude, voyant que Michel ne pouvait pas changer d'avis, alla s'habiller pour le dîner. Et quand elle se montra aux yeux du jeune homme, Michel la regarda d'un air incertain. « Claude, pourquoi ne portes-tu pas un Jean ? Mais la robe que tu as achetée pour le mariage de ton ami, aussi formelle une robe, ricane la jeune fille. Sommes-nous invités à un événement social ? Mais lorsque Michel et Claude arrivèrent au manoir Albert et entrèrent à l'intérieur, la jeune fille ne regretta pas d'avoir écouté son petit ami et d'avoir mis la robe. Elle se serait sentie mal à l'aise en Jean. Même les domestiques étaient mieux habillés ici. Claude n'avait jamais mis les pieds dans une telle maison, Michel non plus. Elle pensa avec agacement que Michel ne lui avait même pas laissé entendre à quel point son soi-disant père était riche. Une jeune fille vêtue d'une magnifique robe moulante, au sourire radieux, se précipita vers eux. Son visage n'avait pas un seul défaut, comme si elle était sur la couverture d'un magazine en papier glacé. « Bonjour, vous devez être Michel, et voici votre ami. Bonjour. Albert m'a chargé de vous rencontrer. Et je suis l'épouse légale d'Albert. Je m'appelle Josiane. » La jeune fille regarda Claude de la tête aux pieds avec un léger dédain qui donna à Claude l'envie de s'écrouler sous terre. Même la robe qu'elle avait achetée pour le mariage de son amie n'était rien comparé à celle de Josiane, sans compter que la femme d'Albert était couverte de bijoux comme un arbre de Noël. Et Claude, parmi tous ces objets de valeur, n'avait à ses oreilles qu'une modeste paire de boucles d'or, cadeau de ses parents pour son 18e anniversaire. Albert et Josiane sont accueillants. Seul Claude, qui n'avait jamais goûté à certains plats servis par les domestiques et qui, franchement, ne savait pas se servir de certains couverts, se sentait contrainte, et elle fut surprise de voir que Michel était tout à fait détendu. Le garçon ne semblait pas du tout gêné, même s'il ne connaissait pas tous les couverts aussi bien qu'elle, mais il n'hésitait pas à demander en plaisantant. Et Claude avait l'impression que Michel était dans son élément ici, et elle comme une figurante, un élément étranger. Albert et Josiane semblaient vouloir le souligner. Après le dîner, Josiane invita tout le monde à passer au salon pour boire un verre, comme le dit la maîtresse de maison. C'est là qu'Albert a entamé la conversation qui l'avait amené à inviter Michel dans la maison. « Michel, combien de temps qu'on tue travaillé comme chauffeur pour l'oncle de quelqu'un d'autre ? C'est idiot, vu les circonstances. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je veux te faire une proposition. Voulez-vous travailler dans mon entreprise en tant que responsable des achats ? C'est un début, et ensuite nous verrons. Peut-être deviendras-tu mon adjoint ? » Claude s'étouffe avec son vin qu'elle essaie de boire avec des involtures, imitant Josiane. Michel, lui, n'a pas l'air surpris. Apparemment, il y avait des conditions préalables à cette conversation. Le garçon s'étira pensivement. « Je ne sais même pas. Je pourrais essayer, bien sûr, mais qu'en penserait ma mère ? Maman, dit Albert d'un ton enjoué, je n'essaie pas du tout de te monter contre Sandra, mais je pense que toute mère doit vouloir le meilleur pour son enfant. Si elle est une bonne mère, elle ne peut qu'être heureuse. Oui, je n'ai pas participé à ton éducation, c'est ma faute, mais maintenant, je peux te donner un meilleur avenir. Et pourquoi, pourquoi Sandra si grec opposerait-elle ? » Claude et Michel rentrèrent chez eux en silence, pensant à leurs propres affaires. Ce n'est que lorsqu'ils furent dans l'appartement que Claude posa la question au garçon. « Comment vas-tu raconter ça à maman ? Que tu as accepté l'offre de ton père et que tu vas travailler pour lui. Malgré ce que dit Albert, les bonnes mères et tout ça, je sais que ta mère ne sera pas contente. Et je la comprends. Je le sais aussi, » répondit Michel. « Tu sais quoi ? Ne disons rien à maman pour l'instant. Je vais travailler un peu. Je vais regarder la maison, mon père. Peut-être que je ne peux pas le faire moi-même. Pourquoi pas ? » Pensez alors Claude. « Tu t'en sortiras bien, tu es si à l'aise avec eux. » Et ce père retrouvé, le charme même. « Il est prêt à tout pour te garder près de lui. » Claude avait raison. Michel s'habitua rapidement à son nouveau travail. Tout est devenu facile pour le garçon. Le deuxième jour, il rentra à la maison avec un nouveau costume. Un costume très cher, se rendit compte Claude. « D'où vient ce luxe ? Mon père a insisté. Il a dit que je devais le porter au travail. Josiane m'a aidé à choisir et à payer en disant que c'était un cadeau de son père. « Sais-tu que la femme de ton père n'a que quelques années de plus que toi et moi ? » « Oui, Josiane me l'a dit, » répondit Michel avec nonchalance, ne remarquant pas la mauvaise humeur de son ami. Quelques semaines plus tard, Claude, qui attendait Michel le soir, se souvint qu'elle avait oublié d'acheter du pain pour le dîner et sortit de la maison avec l'intention de courir rapidement au magasin le plus proche. C'est alors que la jeune fille a vu une luxueuse voiture étrangère, dont elle ne connaissait même pas le nom, entrer dans la cour. Son petit ami est sorti de derrière le volant de la voiture. Michel, en voyant Claude, a agité les mains de stupéfaction. « Tu sais, c'est mon père qui a insisté pour que je conduise cette voiture. Non, et pas plus ! » s'exclama catégoriquement Claude en regardant avec indignation Michel qui venait de lui proposer innocemment de s'installer dans la maison de son père. « C'est bien ce que je pensais », dit Michel en continuant d'un air insouciant à picorer les pattes que Claude avait préparées pour le dîner. « Pourquoi l'as-tu suggéré ? Comment l'as-tu imaginé ? Nous vivons séparément. Pourquoi devrions-nous emménager dans ce manoir ? » Le père a été très persuadé. Michel a haussé les épaules. Il a dit que la grande maison était vide. Il s'ennuie avec Josiane et moi. « Pourquoi pas ? Mais si tu n'aimes pas ça, on ne bougera pas. » Michel était un peu timide avec sa copine. En fait, Albert a seulement proposé à son fils de vivre avec lui. Claude n'aimait pas cet homme et il ne l'a pas caché, disant à son fils qu'une telle fille n'était pas à sa hauteur. Alors, Michel dit très durement à son père qu'il ne veut pas entendre de telles paroles à l'égard de sa compagne, qu'il aime et qu'il va épouser. Et soit le père accepte Claude et n'osera plus jamais jeter ne serait ce qu'un regard en biais dans sa direction, soit Michel s'en va immédiatement, à la fois de la société et de la vie d'Albert. Loma alors levait les paumes de manière conciliante, assurant à son fils qu'il ne se permettrait plus de faire une chose pareille. Il lui dit même que si son fils le souhaitait, il pourrait s'installer dans sa maison avec Claude. Mais Claude n'arrive pas à se calmer. Non, regarde ça, vivre dans la maison de son père. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Comment vais-je vous faire à manger ? Dans la cuisine, avec les domestiques. Ce n'est pas la peine de faire la cuisine. Essaya de dire Michel, mais la jeune fille ne le laissa pas faire. Oui, oui, je sais. Tu n'as pas besoin de cuisiner là-bas. Ce sont les domestiques qui font la cuisine. Et toi et moi, nous nous assierons dans ma chambre, où nous passerons nos soirées dans le salon, avec un verre de vin. C'est ça ? J'ai eu du mal à supporter cette soirée. J'avais hâte que nous partions. Ce n'est pas notre truc. Michel, tu ne le sens pas. Non, je ne le sens pas, répond le garçon avec sincérité. Ce qui m'intéresse, c'est de communiquer avec mon père. Et je n'ai ressenti aucune gêne. Tu ferais mieux de me dire quand tu vas tout dire à ta mère, de ta relation avec ton père, de ton travail dans son entreprise. Pourquoi quand on va chez ta mère, tu mets tes vieux vêtements et on va chez elle dans ta vieille voiture ? As-tu la moindre idée de ce qui se passerait si ta mère la prenait par quelqu'un d'autre ? Tu sais ce qu'elle ressentirait. Qu'elle a été trahi une deuxième fois. Mais ta trahison la blesserait encore plus. Michel baisse la tête. Claude avait touché un point sensible. Elle a mille fois raison. Il faut le dire à maman. Il ne fallait pas attendre plus longtemps. Mais c'était si dur de le faire. Allons tout de suite chez maman. Tu as raison, nous ne pouvons plus attendre. Sandra était heureuse de voir son fils avec Claude. Oh, c'est gentil d'être venu. Oh, je viens d'acheter un gâteau. J'ai envie de quelque chose de sucré. Allons à la cuisine. Nous prendrons le côté. Maman, attends. Michel saisit la main de sa mère, prête à se détacher de son siège. Ne te presse pas. On n'est pas là aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire. Je communique avec mon père. Je communique avec lui depuis longtemps. Et je travaille même dans son entreprise, dit le garçon, décidant de ne pas retarder le moment difficile. Maman, pourquoi ne dis-tu pas quelque chose ? Dis quelque chose. Je comprends que tu sois mal à l'aise. Mal à l'aise ? S'exclame Sandra à voix haute. C'est ce que tu penses, désagréable. Ce n'est pas tout à fait le bon mot, fiston. Douloureux est le mot juste. Je ne comprends pas pourquoi, maman. Tu es toujours ce qui se rapproche le plus de ma famille. Mais papa n'était pas si mauvais non plus. Il veut se racheter pour toutes ces années. Il m'a donné un emploi dans son entreprise, avec un salaire que je n'aurais jamais imaginé auparavant. Il lui a offert une voiture, ajoute Claude. Une voiture. Demande à Sandra. Une voiture. Demande à Sandra. Une bonne voiture, probablement chère. Maintenant, tu as honte de conduire une vieille voiture. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant ? Oui, la voiture de papa d'être très chère. Mais je vois bien la proportionnalité de ses cadeaux. Il n'a rien coûté à mon père de m'offrir cette voiture. Et ton cadeau sera toujours beaucoup plus cher pour moi. De retour à la maison. Michel n'a pas dormi. Il sortit sur le balcon et fuma une cigarette après l'autre dans l'obscurité, les pensées lourdes. Claude s'approcha de lui, l'entoura silencieusement de ses bras, posa sa tête sur son épaule. Claude, j'ai mal agi, n'est-ce pas ? Demande à Michel d'une voix roc. Suis-je coupable devant ma mère ? Je ne sais pas, murmura la jeune fille. Ce n'est pas à moi de te juger. Mais ta maman est blessée. Elle est vraiment blessée. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? J'ai moi-même du mal. Je n'arrête pas de voir le visage de ma mère, comme si je l'avais vraiment trahi. Mais ce n'est pas ce que je voulais, honnêtement. Je voulais juste rencontrer mon père. Et puis, oui, j'ai accepté son offre. Pourquoi pas, Claude ? Si on peut avoir une meilleure vie qu'avant, pourquoi devrais-je tout gâcher ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Quitter l'entreprise ? Couper les ponts avec mon père ? Tu sais quoi ? Dit Claude en se détachant du garçon et en le regardant dans les yeux. Je serai heureux de le faire. « Oui, toi et moi, on a de l'argent. On roule dans une voiture de luxe. Comme tu dis, je n'ai même plus besoin de travailler. Mais je n'avais pas besoin de tout ça. J'avais juste besoin de toi. Et j'étais heureuse avec toi, en économisant pour notre mariage. Et maintenant, j'ai l'impression que le fait d'être riche nous éloigne. Toi et moi, l'un de l'autre. Mais ce n'est pas vrai, Claude ! » s'exclame Michel en serrant la jeune fille contre lui. « Sur le plan affectif, je ne me sens pas différent de toi. Je t'aime et j'aime aussi ma mère. Je veux juste changer notre niveau de vie. Comment peux-tu ne pas comprendre cela ? Tu voulais dire tout à l'heure que tu voulais que je rompe avec mon père. J'aimerais bien, mais je vois que tu ne veux pas. Et j'ai peur que si ta mère et moi commençons à te pousser maintenant, tu diras oui. Mais tu seras malheureuse. Tu regretteras toujours les occasions que tu auras perdues. Alors peut-être devrions-nous en rester là. » Michel s'assit au restaurant et regarda la fille assise en face de lui. Elle était incontestablement belle. Michel regrettait déjà un peu d'avoir laissé son père l'entraîner dans ce restaurant sans Claude. Albert avait dit qu'il s'agissait d'un dîner avec un associé, sans prévenir que cet associé viendrait avec sa fille. Celle-ci se présenta avec coquetterie, Leila, et tendit la main au garçon comme pour un baiser, que Michel, bien sûr, n'embrassa pas. Albert et le père de Leila se sont assis, discutant activement d'une affaire, laissant les jeunes gens communiquer entre eux. Ce que fit Leila. Elle bavarda, parlant d'une nouvelle boîte de nuit qui venait d'ouvrir, d'un chanteur célèbre qui l'avait invité, mais qu'elle avait bien sûr refusé. Le type écoutait en silence, regardant sa nouvelle connaissance avec intérêt. « Oui, cette fille est vraiment magnifique. Auparavant, il n'aurait pas osé s'approcher d'une telle fille. » Et maintenant, elle s'assoit devant lui et lui fait les yeux doux. Michel la compare involontairement à Claude. Claude est aussi belle, d'une beauté naturelle, mais comparée à Leila, bien sûr, très simple. Mais c'est ça Claude que le garçon aimait. Avec Leila, il serait possible de passer du temps sans avoir de relation. Mais Michel n'allait pas tromper Claude. Lorsque Leila et son père prirent congé et quittèrent le restaurant, Albert demanda à son fils de rester assis un peu plus longtemps, juste tous les deux. Dès que l'associé et sa fille se sont éloignés de la table, l'homme a demandé à Michel de s'asseoir sur le front. « Eh bien, comment trouves-tu Leila ? » Je pensais que c'était un coup monté. « Qu'est-ce que tu fais, père ? Pourquoi tu fais tout ça ? Tu sais que Claude et moi, c'est du sérieux. Nous allons nous marier. C'est quoi ton Claude ? Tu devrais regarder des filles d'une classe supérieure. Il y a Leila. Son père a plus d'argent que moi. Et maintenant, nous essayons de monter un projet commun avec lui, en réunissant nos capitaux. Ça va être énorme. Et si en plus on était parent ? Papa, tu essaies de me faire participer à l'affaire. Tu essaies de me faire participer à l'affaire. Je ne participerai jamais à vos jeux de riches, à vos mariages arrangés et tout ça. Et je ne quitterai pas Claude comme tu l'as fait avec maman. « N'y compte pas. Calme-toi, Michel. Rassied-toi. » Dis Albert calmement. « Non, pas du tout. Je voulais juste te présenter Leila pour comparer, pour que tu vois la différence entre le genre de fille que tu peux côtoyer et celle avec qui tu es maintenant. Il faut voir grand. J'ai dit arrêter, père. Sinon, je m'en vais. Il faut que j'y craie de toute façon. » Claude m'attend. Michel jette un coup d'œil à sa montre et s'en va. Albert s'occupe de son fils, puis commande un autre verre. L'homme avait besoin de réfléchir. Il avait déjà décidé de marier Michel à Leila et ils en avaient même discuté avec son père. Leila avait donné son accord par contumace, mais Michel était têtu. Albert avait de grands projets. L'autre jour, il allait faire de son fils son adjoint et commencer à lui enseigner les tenants et les aboutissants de la gestion de l'entreprise. Pour la première fois de sa vie, l'homme sent qu'il a une famille, une vraie famille, son fils. Ce sentiment lui a donné la force de se développer, d'augmenter le capital et il avait quelqu'un pour qui le faire. Seulement, le fils était tu. Il vit pauvrement avec cette idiote de Claude et va l'épouser. Et Claude est vraiment stupide. Elle et Michel ont maintenant de l'argent et elle pourrait facilement ne pas travailler. Mais pourtant, la fille continue tous les jours à aller chez son comptable. Oh, et les regards. Avec de l'argent, Claude pourrait se faire plus belle que Leila. Mais encore une fois, elle ne se soucie pas d'elle-même. Mais l'essentiel n'est pas là. Mais dans le fait que Claude est la fille d'ouvrier ordinaire et qu'un bon mariage avec elle pour Michel n'augure rien de bon. Mais si le fils n'épouse pas Leila, Albert se lèche les lèvres d'un air rêveur. Il avait l'habitude de toujours atteindre son but. Et c'est ainsi qu'il réfléchit longuement. Assis dans le restaurant et sirotant de l'alcool d'Elite, Albert décida qu'il fallait agir étape par étape. Et la première étape serait de séparer Michel de Claude. Comment faire ? Le fils, de son plein gré, ne quittera jamais cette fille. Il faut donc faire douter le garçon de sa petite amie. Qu'est-ce qui blesse le plus l'ego d'un homme ? La troperie, bien sûr. Il faut donc créer les conditions pour que Claude trompe Michel. Et si ça ne marche pas, piégez bêtement la fille. Le lendemain matin, Albert n'est pas allé au bureau, mais s'est rendu directement dans une célèbre agence de comédiens, dont le directeur était son bon ami. Après avoir pris une tasse de café avec lui, Albert s'est mis au travail. « J'ai un service à vous demander. J'ai besoin d'un jeune acteur qui n'a encore brillé nulle part, mais qu'il était très beau. Et artistique, bien sûr. » De plus, le gars ne doit pas avoir de grands principes moraux. Le genre de type qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Des candidats. Le directeur appelle la secrétaire. « Sylvie, apportez-moi les portfolios de tous nos candidats comédiens, âgés de 20 à 25 ans. » Lorsque la secrétaire est sortie, l'homme a fait un clin d'œil à Albert. « Maintenant, on va te trouver un beau et sans scrupules. » Claude est rentrée à la maison après le travail et a essayé de préparer un plat de crevettes pour le dîner, dont elle avait trouvé la recette sur Internet. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Claude s'essuie les mains et se précipite pour ouvrir la porte, pensant que Michel a oublié ses clés à la maison. Mais sur le pas de la porte se tenait un inconnu. Son sourire donne le vertige à Claude. « Je suis désolé de vous déranger. Je suis votre nouveau voisin, » dit-il en montrant la porte de l'appartement voisin, vide depuis le départ des derniers locataires. « Je m'appelle Kevin. J'ai emménagé aujourd'hui et je voulais faire frire des œufs. J'ai acheté les œufs, mais je n'ai pas pensé au sel. Je sais que ça a l'air ringard, mais est-ce que vous avez du sel ? » Michel était pressé. Il y avait beaucoup de choses à faire au travail, mais Albert avait un besoin urgent de documents qui étaient restés à la maison et que son père lui avait demandé d'aller chercher rapidement. Michel se dirigea tout droit vers son entrée et fit signe que la voiture bloquait le passage, décidant qu'il s'enfuirait rapidement et reviendrait immédiatement. Courant chercher ses clés, Michel s'est levé, accourut dans le couloir et a été stupéfait. Un homme complètement nu sortait de la salle de bain et, sans remarquer Michel qui se tenait silencieusement dans le couloir, se dirigeait vers la cuisine, d'où provenait le tintement de la vaisselle. Michel l'a suivi et, depuis le seuil de la cuisine, a vu ce beau garçon nu s'approcher de Claude, l'entourer de ses bras par derrière, l'embrasser dans le cou et lui dire clairement « Tu étais au sommet de ton art aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié. Tu es la meilleure que j'ai jamais eue au lit. » Claude se dégagea vivement des bras de son voisin, qui était lui, et se retourna pour voir deux personnes en même temps. Kevin, nu, et Michel, choqués et figés sur le pas de la porte, Kevin fit semblant de s'apercevoir que Michel venait d'entrer et poussa un cri. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu avais dit qu'il ne viendrait pas avant ce soir. » Michel se dirigea vers l'inconnu, mais il continua à crier, pensant que le copain de Claude allait le frapper. Mais pas dans la figure, pas dans la figure. À ces mots, Kevin tente de se couvrir le visage avec ses pommes. Pour lui, en tant qu'acteur, le visage est le plus important. Mais il n'a pas eu le temps de le faire. Le coup de Michel l'a atteint à la mâchoire. Kevin aurait pu rester debout, mais il a fait exprès de tomber, espérant que Michel ne heurterait pas un homme couché. Et c'est ce qu'il a fait. Michel changea d'avis, se retourna et, sans un mot, sortit en courant de l'appartement. « Qu'est-ce que c'était, Kevin ? Pourquoi es-tu nu ? Tu as demandé à aller aux toilettes juste pour te laver les mains. Et qu'est-ce que c'était que ces mots ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Tu réalises que Michel pensait qu'il se passait quelque chose entre nous. C'est une blague, une farce, pas de blague, répondit calmement le voisin en se levant du sol et en se tripotant la mâchoire blessée. « Toi et moi, on a vraiment eu quelque chose. C'est indéniable. » Claude continue d'argumenter, mais Kevin ne l'écoute pas. Il se précipite dans la salle de bain, enfile à la hâte les vêtements qui, grecques, sont éparpillés et sort. En arrivant dans l'appartement voisin, qu'il avait loué pour un mois, la première chose que Kevin fit fut de prendre le téléphone et de composer le numéro d'Albert. « Bonjour, » dit Kevin dans le combiné. « Tout s'est passé comme prévu. Je pense que ça s'est très bien passé. Sauf que votre fils m'a battu. J'ai besoin d'une compensation supplémentaire pour cela. » « D'accord, » répondit Albert d'une voix satisfaite. « Maintenant, fais tes valises et quitte cet appartement pour que Michel ne te voie plus jamais. Lorsqu'il reprendra ses esprits, il commencera peut-être à chercher à savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas la peine. Partez tout de suite. Kevin s'exécute avec plaisir. Dans cet appartement, qui ne servait qu'aux affaires, le type avait quelques affaires. Il les laissa rapidement dans son sac et quitta le logement loué. Il était fier de lui. Il y a quelques jours encore, Albert l'avait vertement engueulé lorsque Kevin lui avait dit que ça n'allait pas avec Claude. La fille, bien que rougissant à son apparition, n'a pas cédé. Elle est fidèle à son petit ami. Apparemment, elle l'aime vraiment. Alors il faut faire les choses différemment, s'écrit Albert. Si on ne peut pas la séduire, il faut la piéger. Pourquoi est-ce que je te paye autant d'argent ? Pour que tu clignes des yeux et que tu me dises ensuite que rien ne marche. Écoutez-moi. Dans les prochains jours, je m'arrangerai pour que Michel rentre à la maison l'après-midi. Il faut que cela se passe à l'heure où Michel est habituellement au travail. Ce sera plus crédible. Dès que mon fils quittera le bureau, je vous appelerai. Et pendant qu'il sera sur le chemin de la maison, vous devrez organiser la scène pour que personne ne se rende compte de rien. Kevin avait une idée de la façon de procéder, mais il avait peur. Il avait peur que Michel se mette en colère et le blesse, voire le tue. Malgré cela, il a pris le risque. Il était difficile de faire semblant de ne pas remarquer l'homme qui se tenait dans le couloir en sortant de la salle de bain. Mais Kevin pensait qu'il était d'un bon acteur et il l'a fait avec brio. Rester seul dans l'appartement, Claude ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il y a une dizaine de minutes, un nouveau voisin a appelé son appartement, disant que le robinet était cassé et bouché, a demandé à entrer dans la salle de bain pour se laver les mains. La jeune fille l'a laissé entrer à contre-coeur. Elle a cessé d'apprécier ce bel homme, qui était très envahissant. Il la draguait, la harcelait, n'écoutait pas ce qu'elle disait, à savoir qu'elle avait un petit ami qu'elle allait épouser. Bien sûr, le nouveau voisin était très beau, mais Claude n'allait pas tromper Michel, qu'elle aimait. Sortant de sa torpeur, la jeune fille commence à comprendre que Kevin l'a piégé, que cette scène a été jouée à dessein. Il n'y a pas d'autre explication. Mais pourquoi ? Pourquoi le voisin aurait-il voulu faire ça ? Claude commence à appeler Michel. Une fois, une fois, une fois, une fois, une fois. Un dixième. Michel ne répondait pas au téléphone. À ce moment-là, Michel a conduit la voiture à toute allure. Le type n'est pas revenu au travail. Il s'est tourné vers le premier bar qu'il a rencontré et a commencé à s'y enivrer. Pour la première fois de sa vie, il en avait envie. Michel pensait que l'alcool apaiserait la brûlure de sa poitrine. Dire que Michel ne s'attendait pas à cela de la part de Claude, c'était peu dire. Il était aussi sûr de sa petite amie que de lui-même. Pourtant, depuis quelque temps, il y avait des conditions. Tout récemment, la grand-mère à l'entrée lui a marmonné. Claude a un homme dans son appartement la journée et un autre le soir. Honte à elle, Michel se contenta de sourire, pensant que la grand-mère avait confondu les appartements et qu'il avait oublié ses paroles au bout de quelques minutes. Mais maintenant, ces mots sont soudainement revenus à la mémoire de l'homme, qui ne pouvait pas savoir que cette grand-mère n'était pas du tout sa voisine, mais une vieille femme de la rue, amenée ici par Albert. L'homme a donné de l'argent à la grand-mère et lui a dit de dire le texte préparé par Michel. Sandra a regardé Claude qui sanglotait, assise dans sa chambre sur le canapé, les jambes repliées sous elle, et qui, toujours en pleurs, lui a raconté pour la troisième fois ce qui s'était passé. De la nouvelle voisine qui l'avait piégée, de Michel qui était parti, et n'avait plus donné signe de vie depuis. Sandra, d'une part, est maintenant très désolée pour cette fille, mais d'autre part, même elle a des doutes sur l'histoire de Claude. Pourquoi un parfait inconnu, qui, selon Claude elle-même, venait d'emménager à côté de chez elle, aurait-il fait une chose pareille ? La jeune fille dit elle-même que le nouveau voisin est très beau. Peut-être n'a-t-elle pas pu résister, et elle n'a rien trouvé de mieux que de raconter cette histoire invraisemblable d'un homme sournois qui a décidé de la piéger. Alexandra, Michel ne répond pas au téléphone. « Tu pourrais peut-être l'appeler. Fais-le venir, mais ne lui dis pas que je suis là. Et quand il sera là, j'essaierai de tout lui expliquer. » « Expliquez quoi, Claude ? » demande à Sandra d'un ton un peu dur. « C'est un peu bizarre. Tu dis que ton voisin t'a piégé pour une raison ou une autre, mais as-tu essayé de lui parler, de lui demander pourquoi il a fait ça ? Bien sûr. Je suis resté devant son appartement pendant une heure. Je n'arrêtais pas d'appeler, mais il ne voulait pas sortir. Et puis j'ai obtenu le numéro de téléphone de la propriétaire. Kevin louait l'appartement. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit que le locataire avait déménagé. Et elle n'avait même pas demandé de remboursement. Il est parti, dit Sandra d'un air pensif. C'est bien pratique. Et vous ne savez pas où le trouver, n'est-ce pas ? Comment le saurais-je ? Je vous l'ai dit, je ne connaissais que son nom. Je n'ai même pas son numéro de téléphone. Alors tu vas appeler Michel. Non, Claude, je n'appelle pas maintenant. Non. Tu dis que tout ça s'est passé il y a quelques jours. Et Michel n'est pas rentré depuis. Justement, il l'a fait. Seulement quand je n'étais pas là. Il a pris toutes ses affaires et a laissé les clés de l'appartement sur la table de la cuisine. Il m'a fait comprendre que c'était fini entre nous. Pourquoi ne veux-tu pas l'appeler ? Michel ne veut pas te voir. Et je peux imaginer à quel point mon fils souffre en ce moment. Blessé et blessé. Moi aussi j'ai été trahi, tu le sais. Même si c'est différent, je comprends mon fils. Je vais l'appeler. Et quoi ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Vous ne m'avez rien dit de clair. Ce que vous dites est trop invraisemblable. Et puis, il y a ce voisin qui a disparu très vite et à qui on ne peut plus parler. Claude, faisons un marché. Nous parlerons à Michel plus tard, sans toi. Je lui donnerai ta version des faits. Pour une raison que j'ignore, la présence de la jeune fille la mettait soudain mal à l'aise et la femme voulait qu'elle s'en aille rapidement. Sandra, je croyais que tu étais déjà ma mère. Sandra, pourquoi ne me crois-tu pas ? Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Attendant que la porte se referme derrière elle, Sandra saisit le téléphone et appelle son fils. Michel était assis dans le salon de la maison paternelle, un verre de whisky à la main, et plaisantait avec Josiane, assise dans le fauteuil en face de lui. Sa mère l'avait appelée récemment pour lui demander de venir, mais Michel ne voulait pas qu'elle le voie dans cet état. Michel ne voulait pas qu'elle le voie ainsi. Il invoqua des affaires urgentes et promit de revenir demain. Depuis que Michel avait surpris sa petite amie avec un inconnu, il buvait. Pour la première fois de sa vie, il buvait comme ça. L'alcool lui permettait de se sentir un peu mieux, mais l'image d'un bel homme nu en la sang-clos déluant brassant le cou était toujours présente dans son esprit. La voix d'Albert retentit à l'arrière de la maison, et Josiane se leva d'un bond de sa chaise. Elle n'avait pas quitté le salon qu'Albert Y entrait à grandes enjambées. Il avait l'air mécontent, et quand il vit Michel Ivre, il devint encore plus sombre. L'homme s'approcha de son fils, lui arracha un verre de whisky des mains et, d'un geste vif, l'éclaboussa au visage. Michel tente de se lever, mais il est trop ivre, et son père, d'une légère poussée, le fait retomber sur le canapé. Albert a crié « Qu'est-ce que tu fais, Michel ? Tu as bu pendant deux jours. Tu ne viens pas au bureau. Le travail s'arrête. Je te comprends, ta copine t'a trompé. C'est la fin de ta vie. Tu es prêt à te coucher pour elle. » Claude va profiter de la vie, « Sortir avec d'autres mecs et tu vas devenir alcoolique. Je t'ai souvent parlé de mon père. Je ne te laisserai pas devenir alcoolique comme lui. Je bois, ça se voit, mais je sais boire et je t'apprendrai. Tu ne peux pas faire ça, surtout à cause d'une fille. » Il était tard dans la nuit, et Michel dormait profondément dans une des chambres du premier étage de la maison de son père, où il vivait depuis qu'il avait quitté Claude. Le jeune homme n'entendit pas la porte de sa chambre sans t'ouvrir doucement, et Josiane Y entrée. Elle se glisse sous les couvertures et commence à embrasser Michel. « Non, va-t'en, pas aujourd'hui. » dit Michel en la repoussant et en se réveillant. « Tu m'as manqué, mon lapin. » Ne t'inquiète pas, Albert est endormi depuis longtemps. Je t'ai demandé cent fois de ne pas m'appeler lapin. Je déteste ses surnoms affectueux. Je les ai toujours détestés. Tu t'en souviens ? Et même si papa dort, je te dis que je ne veux pas ce soir. Josiane fait la mousse sur ses lèvres bouffies, simulant une expression offensée. Michel ne pouvait pas le voir dans l'obscurité. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me repousses depuis une semaine. Tu as cessé de m'aimer. » Le jeune homme ne sait que répondre à la question de Josiane. Avait-il cessé de l'aimer, ou ne l'avait-il jamais aimé ? La fille était venue le voir un soir, presque immédiatement après avoir emménagé dans la maison de son père, et il ne l'avait pas repoussé, désespéré par la trahison de Claude. Il voulait se distraire, s'oublier. Il se fichait de coucher avec la femme de son père, mais depuis, Josiane s'est mise à le regarder de plus en plus souvent la nuit. Et Michel en a eu assez, fatigué de se cacher d'Albert, fatigué de Josiane elle-même. Il y avait autre chose. « Écoute, Josiane, aujourd'hui, mon père a encore essayé de me convaincre de sortir avec Leïla. Cette fois, j'ai dit oui. Et moi, qu'en est-il de notre relation ? Quelle relation ? Tu es marié à mon père, tu te souviens. Qu'est-ce que tu attendais ? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, partez, j'ai sommeil. » Josiane a quitté la chambre de Michel bouleversé. Tous ses projets sont tombés à l'eau. La jeune fille sentait que son séjour dans cette maison touchait à sa faim. Elle ennuyait Albert. Josiane s'en rend compte et se jette dans le lit de son fils, espérant au moins s'attacher à lui. Mais, hélas, c'est le dérapage. Michel s'adosse au lit et tente de se rendormir, mais il n'y parvient pas. Le garçon était envahi par des pensées de Claude. Encore Claude. Combien de fois ? Comment pouvait-il la chasser de son esprit ? Après avoir trompé sa petite amie, Michel a accepté la proposition de son père de sortir avec Leïla. À vrai dire, Michel s'en moque. Tant qu'il ne pensait pas à Claude, le garçon s'est lancé à corps perdu dans les affaires de l'entreprise. Devenant l'adjoint de son père, Michel saisit tout au vol et Albert est fier de lui. L'homme voit que son fils devient plus dur, plus déterminé. Et le fait qu'après s'être séparé de Claude, il y ait eu une sorte de rupture chez Michel. Albert le considérait même comme une bonne chose. C'est bien, il ne faut pas s'attacher aux femmes. Il faut les traiter comme des consommatrices. Les changements de Sandra chez Michel étaient très effrayants. Ayant tant bien que mal survécu au fait que le fils communique avec son père et qui pusait, commençait à vivre dans sa maison, Sandra avait beaucoup de mal à survivre, voyant comment le fils était miné par l'infidélité de Claude. À chaque nouvelle visite à sa mère, elle voyait son fils devenir de plus en plus rigide et renfermé. Michel offrait constamment à sa mère des cadeaux coûteux et lui laissait de l'argent, beaucoup d'argent. Sandra refuse de le prendre, discute avec son fils, mais rien n'y fait. « Maman, tu dois comprendre que cet argent, je l'ai gagné. Peu n'importe que ce soit l'entreprise de mon père, c'est mon salaire. Et je veux vraiment que tu puisses te priver, au moins pour l'instant. Cela me rend heureuse de penser que tu n'as besoin de rien. » Michel resta silencieux un moment, puis continua à voix basse, pour lui-même, bien qu'elle me donne de la joie dans la vie. Quelque chose fit tressaillir le cœur de sa mère à ses tristes paroles. Michel était assis sur un tabouret de cuisine, à la table. Ils allaient boire du thé. La femme s'approcha de son fils, posant une main sur son épaule et lui caressant la tête de l'autre. « Mon fils, tu as des difficultés ? Je vois bien que tu souffres. » Claude n'a plus essayé de te parler. Elle l'a fait, plusieurs fois. Elle a appelé, et une fois elle m'a suivi hors du bureau. « Et quoi ? Vous lui avez parlé. » Elle disait des conneries sur le nouveau voisin qui la draguait. Il l'aurait piégé. Mais d'abord, elle aurait pu trouver une meilleure excuse. C'est trop invraisemblable. Et deuxièmement, si le voisin l'a harcelée, pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé ? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? « Non, maman, Claude n'est plus dans ma vie. » Et puis, papa dit qu'il ne faut pas s'attacher aux femmes. J'ai commencé à voir Leila. C'est la fille d'un homme très riche. Papa fait un nouveau projet avec lui. C'est quelque chose d'énorme. « Michel, ne me dis pas que tu vas faire un mariage de raison ! » s'exclame Sandra, sans laisser son fils terminer. « Non, pas toi ! Pourquoi ferais-tu cela ? » « Cette fille, Leila, tu l'aimes bien au moins. » « Je l'aime bien, je ne l'aime pas. » Michel haussa les épaules. « Qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer chez elle ? Elle est belle. Elle n'est pas encombrée d'intelligence. En général, ce dont un homme a besoin. Mon fils, ne sois pas si cynique. Ne deviens pas comme ton père. » Le mariage somptueux de Michel et Leila a fait couler beaucoup d'encre. Albert et le père de la mariée voulaient que tous les riches de la ville assistent au mariage. Ils ont même engagé un chanteur célèbre pour divertir les invités. Tout était parfait et le jeune couple avait l'air heureux. Leila était d'ailleurs contente. Elle avait aimé Michel dès le début. La jeune fille obéissait en tout à son père, dont elle dépendait totalement. Son père ne lui aurait pas permis d'épouser quelqu'un qu'elle aurait choisi. Et c'était très bien qu'il ait choisi un jeune et beau garçon pour l'épouser, et non un vieil homme ennuyeux. Car, même dans ce cas, Leila devrait obéir ou se retrouver sans argent. Ce que la jeune fille n'acceptait pas, Michel est contrarié par l'absence de sa mère au mariage. Sandra n'a assisté qu'à la signature des jeunes, puis est rentrée chez elle. Bien que Michel l'ait persuadé de rester, mais voir Albert s'asseoir avec lui à la même table était au-dessus des forces de Sandra. Bien sûr, ce moment a bouleversé Michel, mais d'un autre côté, il a compris sa mère et ne l'a pas jugé. De l'extérieur, ce mariage paraissait trop précipité. Les jeunes gens ne s'étaient pas rencontrés depuis une demi-année. Et la préparation du mariage a pris beaucoup moins de temps qu'elle n'en prend habituellement pour les gens riches. C'est Albert qui a poussé Michel à faire pression sur Leila pour que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Michel a compris pourquoi. Quelque chose, Albert ne s'entendait pas avec le père de Leila. Il n'était pas d'accord sur le nouveau projet. Albert avait l'habitude d'agir de manière agressive, risquée, que ce soit dans la vie ou dans les affaires. Mais le père de Leila était un adepte des tactiques prudentes. Albert espérait qu'une fois qu'il serait devenu parent, le compagnon deviendrait plus conciliant. Michel n'en avait cure. Lui-même, la tête plongée dans les affaires, était devenue à cet égard semblable à Albert. Le projet commun avec le père de Leila fascine également Michel. Le mariage était en pleine effervescence, les boissons coûteuses coulaient à flot, les feux d'artifice s'envolaient dans le ciel. Et quelque part, de l'autre côté de la ville, Claude pleurait amèrement. La jeune fille enfouit sa tête dans son oreiller et s'enferme dans sa chambre, dans la maison de ses parents. Elle espérait jusqu'au bout que ce mariage n'aurait pas lieu, que Michel reprendrait ses esprits et reviendrait vers elle. La première fois après que Michel l'a quitté, la jeune fille fiévreuse a cherché à fuir, a prouvé quelque chose, n'a pas cessé d'appeler Michel. Elle voulait se justifier, retrouver Kevin, mais il avait disparu. La jeune fille a trouvé un moyen de se mettre sur la piste du Gard. Elle s'est adressée à la propriétaire de l'appartement où vivait Kevin. Claude savait que la propriétaire prenait toujours les coordonnées du passeport de ses locataires. La jeune fille s'est plainte à la propriétaire et a menti en disant que Kevin lui avait emprunté une grosse somme d'argent et qu'il s'était enfui. La propriétaire la croit et lui donne une photocopie du passeport de Kevin, qu'elle n'a pas encore eu le temps de jeter. Claude espère s'en servir pour retrouver son agresseur, non pas seul, mais avec Michel. Pour ce faire, elle se rendit au bureau de son père et passa toute la journée à tourner en rond autour de celui-ci, dans l'espoir d'apercevoir son bien-aimé. Et elle le vit. Le soir venu, Michel sauta de la portée. Seignant de ne pas remarquer Claude, se dirigea rapidement vers le parking pour rejoindre sa voiture. La jeune fille l'a rattrapée, essayant de lui prendre la manche, lui expliquant. Mais Michel ne l'a même pas écoutée et a secoué sa main de sa manche comme une mouche importune. C'est alors que, pour la première fois, Claude s'est mis en colère contre lui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Elle lui court après. Elle lui saute dessus sans être coupable de rien. Et lui, Claude resta debout et regarda la voiture de Michel sortir du parking avec colère, ne regrettant pas de ne pas avoir eu le temps de lui parler de la photocopie du passeport de Kevin dans son sac à main. Elle se dit alors qu'il fallait laisser du temps à Michel, et que si leur amour était réel, il viendrait à elle. Michel n'est pas venu, Claude attend et espère. La nouvelle du prochain mariage de Michel avec la fille d'un oligarque local fut un coup dur pour elle. Mais malgré cela, la jeune fille continua à nourrir un minuscule d'espoir jusqu'au jour du mariage. La célébration du mariage touchait à sa faim et Michel s'est excusé pour aller aux toilettes. Il était en train de se laver les mains quand Josiane, ivre, est entrée directement dans les toilettes des hommes. Josiane, pourquoi es-tu si ivre ? Tu ferais mieux de rentrer chez toi tout de suite, sinon ton père va se fâcher. Ton père, Josiane renifla comme une ivrogne. Je me fiche de ce que dit ton père. Il a déjà fait. Il a dit qu'il divorçait. Tu l'imagines ? Il en a marre de moi. Il doit chercher quelqu'un de plus jeune. Tu le savais. Non, je ne savais rien du tout. Non, honnêtement, je suis aussi surprise que toi. Oui, je ne suis pas surprise, dit Josiane en faisant un signe de la main. Je t'avais dit qu'on en arriverait là. C'est pour cela que j'ai essayé de construire une relation avec toi. En désespoir de cause, pourrait-on dire. Quand j'ai épousé ton père, il m'a fait signer un contrat de mariage. Sinon, il ne voulait pas m'épouser. Et maintenant, selon ce contrat, je n'ai rien en cas de divorce. Je suis désolé. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que tu étais différent, normal. Mais non, tu es comme papa. Sauf que je ne veux pas me retrouver sans rien. Et tu vas m'aider. Tu vas me sponsoriser avec de l'argent. Sauf si tu ne veux pas que ton père découvre qu'on s'est amusé derrière son dos. Je m'en fiche maintenant, mais Albert changera d'avis sur toi. Et si tu veux, sur ces mots, Josiane se blottit contre Michel et lui passe les bras autour du cou. On peut continuer à se voir. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai aimé être avec toi. Michel n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit, ni de répondre à Josiane, ni de la repousser, car Leila entra dans la salle de bain en disant, «Michel, tu es là. Tout le monde te cherche. Des invités s'en vont. Il faut te dire au revoir. » En voyant Leila entrer, Josiane n'a pas été gênée le moins du monde. Elle continue à entourer le cou de Michel de ses bras et regarde sa fiancée avec un sourire d'ivrogne. La scène silencieuse se poursuit jusqu'à ce que Michel desserre les bras de son père et l'écarte de lui. Michel s'attendait à une explosion d'émotion, à des accusations contre elle, à l'indignation de Leila. Mais il ne vit rien de tout cela sur le visage de son épouse. Leila resta absolument imperturbable et répéta, «Michel, il faut dire au revoir aux invités. Leila, ne crois-tu pas que nous devrions parler ? Je te dois une explication. Qu'y a-t-il à expliquer ? J'ai tout vu. Tu couches avec elle. C'était il y a longtemps. Mais je ne vais pas continuer. Ça ne te dérange pas un peu qu'elle soit ta belle-mère. Oui, c'est gênant, très gênant. Je me sens coupable. C'est un peu le bazar. J'étais énervé l'autre jour, tu sais, quand Josiane et moi. Je vois. » Dis Leila en haussant les épaules d'un air indifférent et en essayant de passer à autre chose. Leila, je ne comprends pas, tu t'en fiches. Tu as assisté à une scène très osée et pourtant tu es restée indifférente. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons vivre ensemble. Tu ne crois pas que je sais que tous les hommes riches trompent leurs femmes. J'ai un exemple vivant devant moi, mon père. Mais je vous demande une chose. Faites en sorte que je ne sois plus jamais confronté à de telles scènes. C'était désagréable. Tu devrais être plus intelligent, Michel. Maintenant, allons voir les invités. Le garçon se rendit compte que la situation était presque la même. Il avait un jour surpris Claude avec une voisine née. Il se souvenait de la douleur qu'il avait ressentie à ce moment-là. Parce qu'il l'aimait. Et Leila, par un muscle de son visage n'a bougé, il faut croire qu'elle s'en moque. Michel se sentit amer à cette pensée et à ce mariage à venir. Le lendemain, les jeunes mariés partent en voyage de noces. Michel a voyagé à l'étranger et à la mer pour la première fois. Leila était tout simplement ravissante. Elle souriait et avait l'air d'une jeune mariée heureuse. Au lieu de s'en réjouir, Michel s'éloigne de plus en plus mentalement de sa femme, se rendant compte que son amour pour elle n'était qu'un faux semblant. La jeune fille crée l'apparence d'un mariage heureux. Et c'est ce qu'elle peut faire toute sa vie. Michel se sentait mal à l'aise. Pour la première fois, il ne se sent pas à sa place dans ce milieu où l'éclat extérieur est plus important que les sentiments. Comment peut-il vivre avec cette fille ? Sachant qu'il n'y aura jamais d'intimité et de chaleur entre eux et Josiane n'a jamais laissé Michel tranquille. Même pendant son voyage de noces, elle lui envoie des messages lui rappelant que Michel lui doit désormais un soutien financier et qu'elle attend son retour. Michel espérait en vain que Josiane avait dit tout cela en état d'ébriété. La jeune fille espérait sérieusement le faire chanter. En lisant les messages de Josiane, Michel ressent vivement sa culpabilité devant son père. À son retour, Michel apprit qu'Albert avait divorcé précipitamment de Josiane et que la jeune fille avait déjà quitté sa maison, où Michel et Leila allaient d'ailleurs s'installer. Le père de Leila leur avait offert une maison de campagne dans un quartier prestigieux de la ville pour leur mariage. Mais la jeune fille allait tout redécorer à son goût. Il fallait du temps. C'est pourquoi, après le voyage de noces, le jeune couple a séjourné dans la maison d'Albert. Une fois arrivé, Michel essaya de se plonger dans le travail pour se distraire des pensées anxieuses qu'il agitait. Mais quelques jours plus tard, il reçut un appel de Josiane, qui lui fixa un rendez-vous, auquel elle lui demanda d'être sûre de lui. « Sinon, ce serait mauvais, lui dit-elle. » Michel prend alors une décision. Il ne cédera pas au chantage de Josiane. Il ne s'enfoncera pas davantage dans ce gouffre de mensonges. L'appel de Josiane le surprend au bureau, et il sait que son père est dans son bureau. Michel se dirigea d'un pas décidé vers ce bureau et trouva Albert d'Humeur Mossade. L'homme était assis derrière un bureau ou s'entassaient des papiers, et, jetant à peine un coup d'œil à son fils, il lui fit signe de s'approcher. « Je voulais juste vous parler. Le projet est au point mort. Ton beau-père. Attendez, mon père. Nous parlerons des affaires plus tard. Je voulais aussi te parler, mais seulement de choses personnelles. J'ai couché avec Josiane. J'ai couché chez toi, juste après ma rupture avec Claude. Ça a duré un certain temps. Quelle ne fut pas la stupéfaction de Michel lorsqu'Albert, levant un instant la tête de ses papiers et regardant son fils, lui dit, « Je sais. Comment ça, tu sais ? » demande à Michel, confus. « Depuis quand le sais-tu ? » « Depuis le début, » répond Albert en feuilletant les documents et en gardant la tête baissée. « Tu crois que je suis fou et que je ne remarque rien dans ma maison ? Je ne dors pas aussi bien la nuit qu'on pourrait le croire, et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Je l'ai déjà fait. Pourquoi crois-tu que j'ai divorcé de Josiane ? Tu ne me l'as pas demandé une seule fois. Et moi, pourquoi tu ne m'as rien fait ? C'est une trahison, s'écrit presque Michel. Je ne pense pas que ce soit une trahison. Tu es un homme, et les hommes peuvent s'emporter. Ça arrive. Et puis, tu es mon fils, et je suis moi-même un peu coupable devant toi, car je n'ai pas participé à ton éducation. » Considérons ce sujet comme épuisé, énigré que revenons pas. Michel quitta le bureau de son père encore plus bouleversé qu'il n'y était entré. Le pardon de son père ne l'a pas soulagé. Au contraire, il s'est convaincu une fois de plus que dans ce milieu. Il n'y a pas de place pour la sincérité. Michel veut absolument voir sa mère, la seule personne dont l'amour pour lui est sincère et qui l'accompagnera toujours, qu'il soit riche ou pauvre. Bien que Josiane n'ait rien d'autre pour faire chanter Michel. Celui-ci décide de ne pas annuler le rendez-vous avec elle, de tout lui dire en personne. En la regardant en face, Michel se rend en voiture au lieu du rendez-vous et aperçoit Josiane de loin. Il ralentit à proximité de Josiane et la jeune fille s'engouffra dans sa voiture. Elle embrassa Michel sur la joue et lui demanda d'un air coquet. « Où allons-nous ? On ne va nulle part. On parlera dans la voiture. Je vais me garer quelque part. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Tu le sais, tu le sais. Ton père m'a laissé sans argent. Il ne m'a même pas laissé prendre mes bijoux. C'est un radin. Je ne te donne pas d'argent, Josiane. Je ne te donne pas d'argent. J'ai parlé à mon père de notre relation et tu sais qu'il n'a pas été surpris. Il était au courant. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une chose pareille. Je ne m'y gris qu'attendais pas. Tu n'avais pas peur que ton père te déshérite et te chasse de la société. Il y a encore un peu d'humanité en vous. Mais au bout d'un moment, elle s'effacera comme une peau de chagrin à force de vivre dans un environnement comme celui de ta femme et de ton père. Tout ce qui est réel dans ta vie, c'est ta copine. Comment elle s'appelle ? Claude. Peut-être que si tu étais resté avec elle, tu n'aurais pas perdu ton humanité. Mais ça aussi, tu l'as foutu en l'air. Comment ça, foutu en l'air ? Demande à Michel avec rudesse. Josiane avait touché un point sensible chez lui. Réfléchis bien. Est-ce qu'elle t'aurait trompé ? Explique-moi tout de suite ce que ça veut dire. Comment ça ? Claude ne m'aurait pas trompé. Alors comment s'est passé ce qui s'est passé ? Je vais te dire quelque chose d'intéressant sur ton Claude. Si au moins vous payez mes dettes, eh bien, donnez-moi de l'argent pour les couvrir. Quel est le montant ? Tu peux me dire combien tu as besoin. Tu peux me dire combien tu as besoin. Mais n'oublie pas que c'est la première et la dernière fois. Je vous donne l'argent. Vous me donnez les informations. Ne revenez plus me voir. D'accord, Josiane rayonne. Donne-moi l'argent. Ce que je veux te dire, c'est que Claude ne t'a pas trompé. C'est la faute de ton père. Comment a-t-il fait ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'ai pas de preuves directes. Albert ne m'a pas dit ce qu'il faisait. Mais nous avons eu une conversation. Je lui ai dit que tu n'épouserais jamais Leila et que tu ne quitterais jamais Claude. Et il m'a dit que votre relation avec Claude ne datait que de quelques jours. C'est une chose. Deuxièmement, je l'ai entendu au téléphone. Albert parlait à un ami, directeur d'une agence de comédien. Il l'a remercié pour un acteur qui avait bien travaillé. Et quand il a raccroché, il m'a annoncé joyeusement que Claude était fini. C'est une preuve pour vous. Papa ? Il n'a pas pu lui faire ça. Ça s'appelle lui gâcher la vie. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Albert s'est joué de lui comme d'une marionnette. De quel sentiment paternel parle-t-on ? Michel avait donc besoin de son père comme une pièce d'échec sur un échiquier. Albert avait besoin de lui pour épouser Leila. Après avoir déposé Josiane, Michel roula longtemps en voiture dans la ville. Il ne voulait pas rentrer chez lui et voir Albert et sa femme. Même si Leila n'y est pour rien, elle agissait aussi sur ordre de son père. Qui sait, peut-être qu'elle aussi avait un amant non désiré par ses parents. Après avoir fait le tour de la ville, Michel se rendit au seul endroit, à la seule personne qu'il voulait voir maintenant. Sa mère. Sandra était déjà couchée, mais lorsqu'elle vit son fils sur le pas de la porte, elle fut heureuse. « Oh, tu es si en retard, mais c'est bon, je vais faire chauffer la bouilloire maintenant. » La femme a hésité en voyant l'expression bouleversée sur le visage de Michel. « Il s'est passé quelque chose, fiston. Oui, il s'est passé quelque chose, maman. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce qu'est la vie. Je fais tout de travers. Tu avais raison, je t'ai trahi en emménageant avec papa. Ce n'était pas pour l'argent, je le jure. Je pensais que c'était une personne normale. Il admet une erreur qu'il a commise quand il était jeune et veut la réparer. Mais maintenant je vois qu'Albert est un homme sans âme, qui n'a que l'argent dans les yeux et qui n'a pas besoin de vraies relations humaines. Peut-être qu'avec son esprit, il comprend que je suis son fils et qu'il veut me façonner à son image. Il s'est avéré qu'il me traitait comme une marionnette sans aucun sentiment. Il a piégé Claude. Elle ne m'a rien reproché. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est lui. Je suis un imbécile. Je t'ai trahi si facilement. J'ai trahi la fille que j'aime. Et l'argent ne remplace pas l'amour. Je l'ai compris. À quoi ça sert si je l'ai maintenant et que je ne veux pas retourner avec ma femme ? Michel regarde Albert avec indignation. Tout à l'heure, le garçon lui avait dit qu'il savait tout sur le fait que c'était son père qui l'avait séparé de Claude. Michel pensait qu'Albert n'aurait son implication, mais l'homme n'était pas de cet avis. Oui, dit-il d'un ton assuré. C'est moi qui l'ai fait. Je t'ai aidé à faire un pas dans la bonne direction, sinon tu aurais continué à pourrir dans ce marais avec ton Claude. Ta conscience ne te permettait pas de la quitter. Eh bien, tout s'est très bien passé. J'ai engagé un acteur. Il a bien joué le rôle. Et ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à voir avec ça. Qu'est-ce que tu me reproches ? Père, tu m'as séparé de la fille que j'aime par l'entrepris. Tu as ruiné ma vie. Et maintenant tu me demandes de quoi je dois me plaindre. Détruite ? Moi. Comment oses-tu dire ça ? Tu as gâché ta vie en restant avec cette fille. Maintenant, tu es marié à une fille brillante, très riche et attention, la seule héritière de ton père. « Et c'est moi qui ai arrangé ce mariage. Tu dois me remercier. » Cette conversation se déroule à la maison, dans le bureau d'Albert, où celui-ci travaille parfois le soir. Michel, qui faisait les cent pas et agitait les bras impulsivement, s'effondra soudain. Il se dirigea vers le bureau de son père et s'assit sur le bout de la chaise, regardant Albert attentivement. Il se rendit soudain compte qu'Albert n'accepterait pas tous ses reproches, car il était sûr d'avoir raison. Convaincre et accuser son père de quelque chose ne sert à rien. L'homme voit la vie sous un autre angle et ne se considère pas coupable de ce qu'il a fait à Claude. Mais Michel fait une dernière tentative. D'une voix plus calme, il dit, « Mais je l'aimais. » « J'aimais Claude, et je l'aime encore. » Albert se leva d'un bond et courut dans la pièce en poussant des cris indignés. « Quel amour ! » Oui, je ne discute pas. Un certain sentiment que tout le monde autour rappelle l'amour à sa place. Mais en règle générale, il ne fait que gêner les gens. Sors-toi ça de la tête. Je n'ai aimé qu'une seule femme dans ma vie, ta mère. Oui, oui, ne me regarde pas comme ça, c'est vrai. Mais si je l'avais épousée quand j'étais jeune, serions-nous, toi et moi, assis dans cette maison aujourd'hui ? Non, la vie aurait pris un cours bien différent. « C'est donc ce que tu veux dire, » dit Michel d'un ton pensif. « Je croyais que tu regrettais ce que tu avais fait à maman, et tu penses toujours que tu as fait ce qu'il fallait. Je vais te dire, père, je vais aller voir Claude tout de suite et lui présenter mes excuses pour ma méfiance. Et nous serons comme avant, nous serons ensemble, nous serons heureux. Et je ne reviendrai pas chez toi, dans cette maison, et je ne reviendrai pas travailler pour l'entreprise. Tu n'oublies pas quelque chose. C'est normal que tu sois marié. Tu as une femme. Tu penses que tu es d'accord, je vais divorcer de Leila. Je lui expliquerai tout et elle comprendra. Il n'y a pas d'amour entre nous. Et si elle ne comprend pas, ce n'est pas grave. Elle ne me détestera pas de toute façon. Albert continuait de crier quelque chose dans le sillage de son fils, mais Michel ne l'entendait pas. Il se précipite vers Claude pour lui demander pardon. Les parents de Claude vivaient dans une petite maison privée, et Michel sigre est grandie, supposant que la fille de l'appartement loué avait déménagé chez eux. « Bonjour Alice, je voudrais parler à Claude. Elle est là. De quoi voulez-vous lui parler ? Ma fille ne fréquente pas les hommes mariés. Pourquoi es-tu venue ici ? N'a-t-elle pas versé assez de larmes à cause de vous ? » La fille vient de se calmer, elle a commencé à vivre. Sortez d'ici. Claude a vu Michel par la fenêtre de la maison, et le cœur de la jeune fille s'est emballé, même si elle ne le voulait pas. Non, elle ne le voulait pas. Claude avait imaginé maintes fois sa rencontre avec Michel, et elle voulait rester calme, imperturbable. Mais lorsqu'elle vit Michel, elle ne put empêcher son cœur de battre, ni la vague de chaleur qui envahit son corps. La jeune fille sortit dans la cour et entendit les derniers mots de sa mère qui chassait Michel. « Je vais lui parler, maman, » dit Claude en essayant de se calmer. « Ne t'inquiète pas pour moi. » La mère de Claude secoua la tête d'un air désapprobateur et retourna dans le garage, tandis que la jeune fille montrait de la main le guichet à Michel. Sortons de la cour. « Michel ! » Claude semblait parfaitement calme, et la jeune fille avait du mal à contenir la tempête qui se déchaînait en elle. « Claude, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis tellement désolé. » Commence à Michel dès qu'ils eurent franchi la porte. « J'ai découvert la vérité. Il n'y a pas eu de liaison. C'est mon père qui a tout manigancé. C'est lui qui t'a envoyé cet acteur. » Ce Kevin, soi-disant notre voisin, s'est avéré être un acteur à gage. Il a fait une mise en scène exprès. « Je ne sais pas comment il est entré dans l'appartement, mais c'est assez clair pour moi. C'est comme ça, s'exclame Claude. C'est ton père qui a fait ça. Est-ce que j'étais une belle fille indésirable pour lui ? Tu as une bien meilleure femme maintenant, et moi qui me demandais pourquoi Kevin avait fait ça. Tout s'explique maintenant. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es venu ici. Voulais-tu m'ouvrir les yeux sur Kevin ? Pourquoi maintenant, je suis venu m'excuser auprès de toi ? Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé. Je me suis marié par stupidité, par dépit pour toi. J'étais sûr que tu me trompais, mais je t'aime seulement toi. Je vais divorcer et quitter mon père. Nous serons comme avant. Cette vie, ce n'est pas pour moi. Ma place est avec toi. L'amour, tu dis, dit Claude en souriant. Si tu m'aimais, tu m'aurais entendu alors, tu m'aurais cru. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Tu n'aurais pas douté de moi, comme je l'ai fait en toi, comme je t'ai aimé. Je t'aimais alors, et je ne t'aime plus maintenant. Je ne t'aime plus. Notre relation avec toi était une erreur. Va-t'en. Va vers ta femme. C'est là qu'est ta place. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas t'oublier. Rappelle-toi comment on était bien ensemble. Tu parles sous le coup de la colère. Claude, tu ne peux pas être tombé amoureux de moi. Que puis-je faire pour que tu me pardonnes ? Tu veux que je me mette à genoux. Ne t'avise pas de le faire. Tu n'as pas à en faire un cirque. Je te l'ai dit haut et fort. Je ne t'aime plus. En plus, j'ai un petit ami. Oui, n'ai pas l'air si surpris. On sort ensemble, et c'est bon. Alors sors d'ici, et ne reviens jamais. Claude regarde Michel s'éloignait de chez elle avec un calme glacial. Le garçon ne pouvait pas savoir ce qui lui en coûtait de jouer l'indifférence. Bien sûr qu'elle mentait. Bien sûr qu'elle mentait. Elle s'inquiétait. Elle ne se remettait pas de Michel. Mais elle avait décidé d'elle-même qu'ils n'étaient pas sur le même chemin. Oui, elle a attendu qu'ils viennent. Oui, elle a espéré. Mais après son mariage, elle a essayé d'oublier. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. La seule chose sur laquelle elle ne mentait pas, c'est qu'elle avait un petit ami. Claude l'a rencontré presque immédiatement après le mariage de Michel, quand elle a commencé à sortir avec ses amis. Ce garçon s'appelait Alex, et la fille a tout de suite répondu à ses avances, essayant de s'engager dans cette relation avec sa tête. Mais cela n'a pas fonctionné pour Claude. Alex était très différent de Michel. Il n'y avait pas avec lui cette proximité et cette chaleur de cœur. De plus, il était un peu brutal et superficiel. Alex ne s'intéressait pas aux sentiments profonds de Claude. Michel, quittant Claude, se contrôla difficilement. Son pied appuyait sur la pédale d'accélérateur et la voiture tranchante prenait de la vitesse, et les pensées du jeune homme étaient bien loin. Il n'arrivait pas à croire que la conversation qui venait d'avoir lieu entre lui et Claude était réelle. Il lui semblait qu'il n'y avait pas si longtemps. La jeune fille suppliait qu'on l'entende. Elle voulait se justifier. Mais maintenant, elle se tenait devant lui, aussi froide qu'un rocher de glace. De plus, Claude avait dit qu'elle avait un petit ami. Le cerveau de Michel a refusé dit Y croire. Quelqu'un d'autre la serre dans ses bras, l'embrasse. La voiture roulait à toute allure, ignorant les limitations de vitesse, et Michel regardait fixement devant lui. Il passa prudemment le passage piéton libéré et se gara sur le bord du trottoir. Il croisa les mains sur le volant, et Y posa la tête. Il ne vit pas une autre voiture garée derrière lui. C'est la voiture d'Albert. Lomand descendit et s'assit sur le siège passager avec Michel. Le garçon releva la tête sans même s'en étonner. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu me suivais. Oui, je t'ai suivi. Oui, je t'ai suivi. Directement depuis notre maison. Je t'ai vu parler à Claude. Vu la façon dont tu es parti, ça ne s'est pas bien passé, n'est-ce pas ? Elle ne m'a pas pardonné. Réjouis-toi. Elle ne m'a pas pardonné. Mais ça ne change rien pour toi. Je ne reviendrai pas chez toi. Non, je mens. Je reviendrai. Juste une fois. Pour prendre mes affaires et dire à Leïla que je divorce. C'est pour ça que je suis venu te chercher. Quel divorce ? Qu'est-ce que Leïla t'a fait ? Si Claude ne te pardonne pas, pourquoi divorcer de ta femme ? Pense à ce que ça donnerait. Vous avez divorcé juste après le mariage. Qu'est-ce que Leïla t'a fait ? Et ce départ ? Pourquoi quitter votre maison, votre travail ? Tu ne veux pas me parler. Ne me parle pas. Mais ne quitte pas ton travail. C'est ton avenir. En plus, tu aimes travailler pour l'entreprise. Je suis ton père, que tu le veuilles ou non. Nous avons des personnalités et des points de vue différents sur la vie. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'un jour tu me remercieras. Qui sait ? Tu veux que je te promette que je ne me mêlerai plus jamais de ta vie ? Mais ne pars pas maintenant. Ne prends pas de décision hâtive que tu pourrais regretter plus tard. Sors de la voiture, papa. Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas te voir non plus. Je ne sais rien moi-même. Je ne sais pas comment continuer. Mais je dois y réfléchir sans toi. D'accord, d'accord, dit Albert en levant les mains d'un air conciliant. Je vais partir maintenant, mais tu dois me promettre de réfléchir à ce que j'ai dit. Et pense à Leïla, qui ne t'a rien fait de mal. Après qu'Albert fût sorti de la voiture, Michel Desmaras est parti. Mais maintenant, il roulait lentement en respectant toutes les règles du code de la route. Il savait où il allait. Dans un club. N'importe quel club. Là, avec la musique à fond, il essaierait de ne pas penser aux paroles de Claude, au fait qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle avait un autre homme. Le lendemain matin, Leïla, inquiète, descendit du premier étage et trouva Albert en train de prendre son petit déjeuner dans la salle à manger. C'est tu où et Michel ? Demanda la jeune fille. Il n'est pas rentré depuis hier. Et son téléphone est éteint. Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose, répond Albert en buvant une gorgée de café. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais Michel traverse une période difficile. Il a besoin de se distraire. Je sais où il était. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Donnez du temps à votre mari. C'est tellement simple. Nous ne sommes mariés que depuis peu et il ne rentre pas à la maison pour une nuit déjà. En plus, nous rénovons notre maison et il devait y caler le matin, surveiller les ouvriers, donner des instructions. Quoi ? Je suis censé faire tout ça toute seule. Michel n'était pas rentré depuis trois jours. Albert savait où il était. Son homme surveillait son fils depuis le bord de la route. Michel avait pris une terrible cuite. Et Albert n'a fait que réconforter une Leïla en colère. Au petit matin, Michel se réveilla dans une chambre inconnue. Pris du lit dormait une fille nue, dont le visage ne semblait même pas familier au jeune homme. Pourtant, apparemment, il a passé la nuit avec elle. Michel s'est réveillé avec un mal de tête, une gueule de bois. Il regarde autour de lui et se souvient qu'il est à l'hôtel. Se levant difficilement du lit, essayant de ne pas secouer la tête, Michel essaya de trouver son téléphone dans ses poches, qui s'avérèrent vides. Alors qu'il regardait l'écran sombre, il se souvint soudain de la façon dont Claude avait l'appelé, ivre de frénésie, suppliant, jurant, menaçant de battre son nouveau petit ami. Il avait appelé plusieurs fois, mais Claude ne décrochait plus. Réprimant l'envie d'avoir la gueule de bois et de continuer la cuite, Michel commença à s'habiller. La première chose à faire était de charger le téléphone et d'appeler sa mère. Il irait lui-même voir Leïla. « Nous devons divorcer », dit Michel à Leïla en arrivant à la maison après une longue absence. Avant d'entrer dans la maison, il s'assure qu'Albert est bien parti au bureau, ne voulant pas le rencontrer. « Comment ça, le divorce ? Comment ça, le divorce ? Tu as perdu la tête. Je ne t'aime pas, Leïla. J'aime une autre fille. Nous sommes sortis ensemble il y a longtemps, avant toi. Nous allions nous marier, mais nous avons rompu à cause de mon père. » Michel, comme il l'avait prévu, a raconté à sa femme toute l'histoire de l'adultère imaginaire de Claude, qui avait en fait été montée par Albert. Il lui a même raconté comment il était allé la voir pour s'excuser. À ce moment-là, Leïla s'est un peu calmée. « Elle ne t'a pas pardonné, tu dis. Elle ne t'a pas pardonné. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne seras plus avec elle. Alors pourquoi devrions-nous divorcer ? Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Je ne t'aime pas. Pourquoi devrions-nous garder ce mariage ? Tu crois que je t'aime ? Oui, je t'aime bien, c'est tout. Mais je considère que notre mariage est une grande chance. Nous sommes tous les deux jeunes, beaux, et avec l'argent de nos parents, nous pouvons profiter de la vie. Plus tard, tu hériteras de la fortune de ton père. Il t'a officiellement reconnu comme son fils, et il l'a fait juste avant notre mariage. Mon père a insisté pour que ce soit fait. Pourquoi crois-tu qu'il l'a fait ? Pour être sûr de donner sa fille au fils d'un homme riche. Aujourd'hui, nos pères ont une entreprise commune dans laquelle mon père a investi beaucoup d'argent, et il ne l'a fait qu'en raison des liens familiaux. Comment penses-tu qu'il réagira à ce divorce ? Il va se moquer de vous et de moi. Comme Albert, il a piégé ta copine. Et alors ? Il l'a fait parce qu'il voulait un meilleur avenir pour toi. Quoi ? Tu crois que mon père me laissait sortir avec qui je voulais ? Non, il ne l'a pas fait. Et pourtant, je n'ai pas fait de crise de colère comme tu le fais maintenant. Leila vit que Michel devenait de plus en plus sombre à chaque mot et compris que de tels discours ne le convaincraient pas. La jeune fille décida de changer de tactique. Elle pleura et parla de manière suppliante. « Michel, je t'en prie, ne me donne pas le divorce. Que t'apportera-t-il ? Ton ami ne t'a pas pardonné et vous ne serez plus ensemble. Continuons notre vie. Qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons amoureux. Je ne peux pas, je ne peux pas retourner chez mon père. Il va recommencer à contrôler mes moindres faits et gestes, à me reprocher de divorcer et à me chercher un nouveau mari. Avant toi, il y avait une option qui me fait encore frémir aujourd'hui. « S'il te plaît, Michel, ne changeons rien. D'accord, vivons ensemble encore un peu. D'accord. Voyons ce qui se passe. Mais à une condition, nous déménageons dans le chalet que ton père nous a donné. Je ne veux plus vivre dans la maison Albert. Michel, mais nous ne pouvons pas déménager maintenant. » Les travaux ne sont pas encore terminés. Michel n'en démord pas et insiste pour déménager immédiatement. La jeune fille a dû subir des désagréments considérables pendant que des personnes travaillaient dans le chalet où ils avaient déménagé d'urgence. Le temps passa et, de l'extérieur, Michel semblait s'être calmé. Il vit avec Leïla et retourne même travailler dans l'entreprise de son père après avoir été beaucoup persuadé par sa femme. Mais il essayait d'avoir le moins de contact possible avec Albert et ne lui parlait que d'affaires. Albert ne s'impose pas, voulant laisser du temps à son fils et pensant que Michel se rendrait compte que son père a raison. Mais Leïla et Albert savaient que Michel n'avaient que l'apparence du calme, mais qu'à l'intérieur, il était toujours en proie à la colère. Et cela se manifestait par des excès quasi-quotidiens. Le jeune homme est devenu un habitué des boîtes de nuit et il lui arrivait souvent de ne pas rentrer à la maison pour la nuit. Parfois, le matin, il se réveillait dans des endroits étranges, avec des filles étranges. Michel est devenu comme un major ordinaire, dépensant de l'argent à gauche et à droite. Parfois, lorsque le désir était particulièrement fort, il se rendait chez Claude, déposant la voiture à quelques rues de là. Michel marchait, se cachait dans les buissons et regardait Claude se faire raccompagner par un autre type. La fille ne mentait pas, elle sortait vraiment avec un jeune homme. Il a embrassé la fille et est parti. Et le cœur de Michel était déchiré. Après cela, il allait généralement dans une boîte de nuit, se saouler et rencontrer une autre fille. Essayant ainsi d'atténuer la douleur, il s'est promis cent fois de ne pas aller chez Claude. Mais c'était plus fort que lui. Plus le temps passait, plus ses pieds ligués conduisaient. Qu'espérait-il ? Qu'un jour Claude rentre seul à la maison. Mais même si elle le faisait, même si elle rompait avec son nouveau copain, cela ne voulait pas dire qu'elle pardonnerait à Michel. Après tout, la fille était trop sûre d'elle quand elle disait qu'elle ne l'aimait plus. Et à la maison, Michel avait Léila qui l'attendait. Parfois, elle se mettait en colère et faisait des scandales. Mais dans l'ensemble, le garçon savait qu'elle s'en fichait. Elle se moquait de savoir où son mari passait ses nuits. L'essentiel étant de maintenir l'apparence d'un mariage heureux. Devant son père, devant les autres, le seul exutoire de Michel, c'est la maison de sa mère. Ou plutôt l'appartement. Un deux pièces neufs, spacieux, que Michel a acheté lui-même, Sandra. Le type l'a immédiatement inscrit au nom de sa mère. Et la femme n'a pas refusé, l'a forcé à s'y installer. En outre, une partie de l'argent gagné dans l'entreprise a été versée par Michel à sa mère. Sandra l'a épargnée sur un compte bancaire. Ce n'est que dans la maison de sa mère que Michel se sentait à l'aise. Il pouvait parler de tout, être lui-même, sans prétention. Sandra était toujours prête à soutenir son fils, mais son soutien ne pouvait pas remplacer l'amour de Michel pour Claude. Mille fois, Sandra s'est repentie de ne pas avoir cru Claude qui pleurait sur son canapé, d'avoir hésité en voyant Michel souffrir. Sandra est allée parler à Claude, sans en parler à son fils. La jeune fille l'a accueillie calmement, sans colère. Après avoir écouté ses excuses, elle lui a répondu, Sandra, tu sais que j'ai toujours été gentille avec toi. Bien sûr, il y a eu de la colère contre toi quand tu ne m'as pas cru. Mais quand je me suis calmée, j'ai réalisé que tu es une mère et que tu seras toujours du côté de ton fils. Et à l'époque, vous pensiez que je l'avais blessée. Je ne suis pas rancunière, crois-moi, c'est vrai. Mais je ne reviendrai pas sur Michel, plus jamais. Il fallait qu'il me croie, sinon c'est quoi l'amour ? Michel semblait croire que Claude avait une excellente relation avec son nouveau copain. Mais c'était loin d'être le cas. Alex n'était pas quelqu'un avec qui Claude se sentait à l'aise. Elle n'avait pas envie de se blottir contre son torse, de le serrer dans ses bras sans raison, de lui raconter sa journée. De plus, Alex s'est avéré être un homme jaloux. Il était jaloux de la fille jusqu'à la moelle. Il pensait constamment qu'elle flirtait avec tous les hommes qu'elle rencontrait. Il exprimait ses griefs à Claude d'une manière plutôt grossière. Une fois, il a même poussé la jeune fille. Elle n'en a pas fait grand cas sur le moment. Claude a continué à rencontrer Alex, tout en réalisant qu'elle ne pouvait pas l'aimer. Et lors de ses crises de jalousie, elle essayait de ne pas y prêter attention, se sentant coupable. En fait, elle n'était pas avec lui dans ses pensées. La jeune fille aimait toujours Michel. Même si elle ne voulait pas se l'avouer, c'était un après-midi de week-end. Et Claude se tenait devant le miroir, se regardant dans une nouvelle robe. « Sa mère entre dans la pièce. Tu as fait tes valises. Au fait, la robe te va très bien. Tu es sûre que tu vas rencontrer les parents d'Alex. Tu es peut-être pressé. Je ne sais pas, maman », répond Claude avec tristesse. « Alex m'a convaincu il y a longtemps et j'ai accepté. C'est juste une rencontre avec mes parents, pas un mariage. D'après ce que j'ai compris, c'est une étape très sérieuse pour Alex. Il t'emmène dans sa maison comme une mariée. Et c'est comme ça qu'il va te présenter à ses parents. Es-tu prêt pour ça ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Alex, c'est un gars sérieux. C'est un travailleur acharné. Mais pas Michel. Maman a fini pour Claude. Je vois que tu n'aimes pas ton Alex. Il n'y a pas de feu chez toi, comme chez Michel. Alors pourquoi lui mettre le bazar dans la tête et dans la tienne ? Oh, Alex est déjà venu, dit la mère de Claude en regardant par la fenêtre. Alors, tu vas y caler finalement ? Maman, ses parents nous attendent. Ils ont mis la table. La grande sœur d'Alex et son mari seront là. C'est à vous de décider, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner de l'espoir à ce garçon. Les parents d'Alex se sont révélés d'être des gens très sympathiques et ont accueilli Claude. Le dîner s'est déroulé dans la bonne humeur. Après le dîner, la jeune fille s'est portée volontaire pour aider la mère d'Alex à faire la vaisselle et à commencer à porter les assiettes sales jusqu'à la cuisine. Dans le couloir, Claude trébuche maladroitement et les fruits non consommés tombent de l'assiette qu'elle tient dans ses mains sur le sol. Elle se penche pour les ramasser et heurte soudain le front du mari d'Alex, la sœur de Claude, qui vient de sortir de la chambre et se précipite pour l'aider. L'homme commence à plaisanter sur cette situation embarrassante et Claude rit en frottant son front meurtri. Puis, derrière elle, la voix mécontente d'Alex retentit. Claude, nous devons y caler. Comment ça ? Il faut y caler. La mère d'Alex regarde dehors de la cuisine. Nous n'allons pas boire le thé, répond Alex avec sa grossièreté habituelle. Nous devions aller au cinéma, pensa-t-il à la voler. Claude est surprise, mais ne discute pas avec lui. Elle dit au revoir aux parents d'Alex et quitte l'appartement. Ils ont à peine descendu une volée de marche qu'Alex se met à lui crier dessus. Je vois, tu aimes bien le mari de ma sœur. Tu lui as fait les yeux doux toute la soirée. Mais ne vous y trompez pas, il est déjà occupé et il aime ma sœur. Comment oses-tu ? Claude a aussi haussé le ton. J'essayais juste d'être gentil avec tes parents. J'en ai assez. J'en ai marre de ta jalousie à l'égard de chaque pilier. La jeune fille accéléra le pas, essayant de s'éloigner d'Alex pour qu'il se calme un peu. Mais le type la rattrapa et la plaqua brusquement contre le mur d'entrée, l'attrapant par la gorge. Où t'es-tu enfui ? Tu n'aimes pas entendre la vérité. Alors agis comme un être humain. Lâche-moi, dit Claude en essayant d'attraper les mains d'Alex autour de sa gorge. Ou quoi ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas te plaindre à ton ex-copain. Il s'appelle comment Michel ? Il t'a largué et sans doute pour une bonne raison. Vous montez sur l'arrangement. Votre ex vous a probablement surpris au lit avec quelqu'un d'autre. Je vois bien votre nature. Claude a déjà regretté des millions de fois d'avoir parlé à Alex de sa relation passée. au tout début de leur relation. Que de reproches elle avait entendu de la part de son nouveau copain à propos de Michel. Mais il n'avait jamais dit de telles choses. La jeune fille est vexée et malgré le fait qu'Alex la tienne par le coup, elle lui donne une gifle sonore. Alex a desserré ses mains et l'a frappé à son tour. Seulement, ce n'était pas avec sa pomme, comme elle l'avait fait, mais avec son poing dans son visage, de sorte que la tête de la jeune fille a résonné. Pour Claude, ce fut une surprise totale. Elle l'a repoussée de la poitrine d'Alex et s'est précipité dans l'escalier. En sautant par l'entrée, Claude descendit la rue d'un pas rapide. Alex la rattrapa et marcha silencieusement à côté d'elle. La jeune fille, qui sentait ses yeux nager, sans prêter attention au passant, a poussé un cri hystérique. « Ne vous approchez pas de moi. Restez en arrière et ne vous approchez pas de moi. » « Claude, je suis désolé. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais admets-le, c'est ta faute aussi. Et j'étais jalouse, idiote. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas te raccompagner maintenant. Je vois bien que tu es vexé. Je te retrouve demain au travail. Non, tu ne le feras pas. Siffle, Claude. C'est fini entre nous et ne t'approche plus jamais de moi. Jamais tu m'entends. Tu es tellement en colère en ce moment. Je te l'ai dit. Je ne voulais pas. C'est toi qui m'as énervé. On en reparlera demain. Enfin, Alex a presque crié à Claude, qui a sauté du bus. Claude a beau essayer de ne pas être vu par ses parents à la maison, sa mère remarque l'équimose sur le visage de sa fille. « Qu'est-ce que c'est ? » La femme s'asperge les mains. « C'est Alex qui t'a frappé. Allez tout de suite à la police. On va porter plainte contre lui. Je ne ferai pas de rapport, maman. J'ai honte. Alex et moi, c'est fini. Alors, disons-le à papa. Laissons-le parler à ce salaud comme un homme. Il n'y a pas besoin de parler à qui que ce soit. Non. Je te le dis, je ne le reverrai plus. » Claude l'espérait vraiment. Elle détestait Alex de toute son âme. Mais malheureusement, ce type ne la laissait pas tranquille. Il venait la voir après le travail, lui disant de lui pardonner. Il lui promettait que cela ne se reproduirait plus. Claude a vu que lorsqu'elle refusait, les mains du gar se serraient involontairement en point. Le printemps avait fait place à l'été. Les lilas avaient presque fleuri, mais il dégageait encore un parfum capiteux qui excitait Michel, qui se tenait dans ses épées fourrées. Le garçon avait piétiné le sol dans ce buisson, car il s'y rectenait souvent. Les habitants de la maison près de laquelle poussait le lilas commencèrent à remarquer ses veilles. Et tout ce qu'il y a, c'est que de cet endroit, la maison de Claude était parfaitement visible, ce qui n'empêchait pas Michel de faire des observations. Surtout maintenant. Michel avait un faible espoir. Depuis trois jours, Claude rentrait seul à la maison. Il se rendit compte que c'était stupide, car tout pouvait arriver. Le nouveau petit ami de Claude pouvait être malade, absent, mais Michel espérait qu'il ne se séparerait jamais. Aujourd'hui, il est debout, se balançant légèrement, car il a réussi à s'arrêter dans un bar avant d'arriver ici. Michel sortit une cigarette de son paquet et avait l'intention de la fumer, mais il n'en eut pas le temps lorsqu'il vit une silhouette familière apparaître au coin de la rue. Le type n'a pas remarqué que sa pomme s'est transformée en poing. Son nouveau petit ami marchait à nouveau à côté de Claude. Quoique, Michel regarda de plus près. Ce n'était pas tout à fait la même chose que d'habitude. Claude marchait un peu devant elle, et le gars semblait la rattraper et essayer de lui expliquer quelque chose. Michel, oubliant la prudence, regarda derrière un buisson de lilas, essayant de voir le visage de Claude. Oui, on voyait bien qu'elle n'était pas contente. Ils ont dû se disputer. Claude s'est approché de sa maison et a tendu la main, s'apprêtant à ouvrir le portillon. Le type qui la suivait lui a attrapé le bras et l'a fait se retourner brusquement. Michel devint noir de colère, mais continua à regarder. Claude sursaute, retire sa main. Et là, l'impensable se produit pour que Michel comprenne. Ce type, il a frappé Claude. Il a frappé Claude. Michel ne se souvenait plus comment il avait traversé la route en courant sans prêter attention à la voiture qui klaxonnait et qui avait failli le percuter. Tout son être était rempli de colère lorsqu'il sauta sur cet insolent qui osait toucher à sa bien-aimée. Michel se mit à le frapper. Claude, qui n'a pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, se tient la joue. Là où Alex l'a encore frappé, elle n'a pas encore compris d'où venait Michel et ce qui se passait. La jeune fille est un peu abasourdie. Michel était physiquement bien plus fort qu'Alex, si bien qu'après seulement deux coups, Alex était la terre. Malheureusement, Claude ne savait pas tout sur son nouveau petit ami. Sa façon brutale de parler n'était pas pour rien. Elle avait été développée en prison où Alex s'était retrouvé très jeune. Et bien qu'il ait habilement caché son passé criminel à Claude, ses habitudes n'ont pas disparu. Et maintenant, Alex avait un couteau pliant dans sa poche, dont il ne se séparait jamais. Lorsque Michel s'est penché vers lui, avec l'intention de l'attraper par les pectoraux, de le soulever et de continuer à le battre, la main d'Alex a trouvé ce couteau dans sa poche. Claude a poussé un cri en voyant la tâche rouge qui s'étendait sur le torse de Michel. Et Michel lui-même a baissé la tête et l'a regardé avec perplexité. Il n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Alex, quant à lui, courait dans la rue en boitant légèrement. Michel tressaillit, comme s'il avait l'intention de le suivre. Mais sa vue se brouilla. Sa vision a perdu de sa clarté, et le type s'est couché doucement, comme au ralenti, sur le sol. Claude, qui continue à hurler, tente de trouver un téléphone portable dans son sac à main pour appeler une ambulance. Mais ses doigts ne l'écoutent pas. La mère de Claude, qui se trouvait dans la cour à ce moment-là, a sauté du portail en entendant les cris de sa fille. Elle n'a pas réussi à obtenir de sa fille une réponse cohérente sur ce qui s'était passé. Claude s'est contenté de crier. Ambulance, ambulance, maman appelle une ambulance. Michel, ma chérie, ne meurs pas. Michel, je t'en supplie, tiens bon. Je t'aime, je t'aime. Reste avec moi. L'ambulance n'est arrivée qu'une demi-heure plus tard. À ce moment-là, Michel n'est plus assis, mais allongé sur le sol, inconscient. Sa tête est posée sur les genoux de Claude qui s'englottent. La jeune fille a sauté dans l'ambulance après la civière sur laquelle Michel était allongé. Pendant tout le trajet, elle s'assit à côté de lui et lui caressa la tête, redressant ses boucles natives et indisciplinées. Il lui semblait que si Michel mourait maintenant, elle mourait avec lui. Elle ne cessait de supplier l'ambulancier de sauver la vie de son bien-aimé. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, Michel fut emmené au bloc opératoire et Claude courut dans le couloir en se tordant les mains. L'opération ne dure pas longtemps, mais le temps semble interminable à Claude. Le médecin qui serait un jeune homme. Il se tourne vers l'infirmière dans la salle d'attente. « Il y a de la famille chez Michel. Oui, oui. Je suis là. Qu'est-ce qu'il a ? » s'exclame Claude. « Êtes-vous la femme ? » demanda le médecin en se tournant vers la jeune fille. Claude hésita. « Non, je ne suis pas sa femme. Je suis sa petite amie. C'est bizarre. Il a une alliance à la main. Quoi ? Sa femme n'est pas encore là. » Sans plus prêter attention à Claude. Le médecin interroge à nouveau l'infirmière. « Je ne sais pas. » répond-elle confusément. « On n'a rien dit à personne. Il y a une fille. Elle est venue avec le patient dans l'ambulance. J'ai cru que c'était la femme. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a ? C'est très important pour moi. Je suis proche de lui. Dis-moi. Michel est vivant. Oui, votre Michel est vivant. Vivant. » répond le médecin en retirant son bonnet médical. « La blessure n'est pas profonde. Les organes vitaux sont intacts. Il a seulement perdu beaucoup de sang. Mais cela peut être compensé. Nous le transférerons probablement dans un service normal demain. Ne vous inquiétez donc pas. Votre amie s'en sortira. » Le médecin se tourne vers l'infirmière. « Mais j'espère que vous avez appelé la police. » Il s'agit manifestement d'une blessure criminelle. La police a été appelée. Acquiesse rapidement l'infirmière. « C'est ce que j'ai fait. » Claude n'était plus intéressé par cette conversation. Avec un sourire de soulagement, elle se dirigea vers le mur opposé et s'assit sur le canapé qui s'y trouvait. « Michel va s'en sortir. » La jeune fille exulte. « Mais Alex, qu'il aille en prison pour ce qu'il a fait, elle est restée sur place pour attendre l'arrivée de la police et faire sa déposition. » Leila, d'un air mécontent, entre dans le bâtiment de l'hôpital. Elle allait se faire faire une manucure aujourd'hui, mais elle allait devoir rérer dans les couloirs de l'hôpital, qui sentait la drogue et la vieillesse. Leila détestait ce genre d'endroit. Leila ne se rendra pas à l'hôpital de son mari tant qu'Albert ne l'appelera pas pour s'enquérir de l'état de son fils. La jeune fille a dû se justifier en disant qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'aller voir Michel. Après cela, elle s'est rendue à contre-coeur à l'hôpital. L'infirmière du poste lui a indiqué dans quel service se trouvait son mari et Leila si grec est rendue en se pinçant le bout du nez. Dans le service, elle trouva son mari allongé sur le lit et une jeune fille sans prétention assise à côté de lui. Et cette fille tenait la main de Michel. Leila comprend immédiatement que Claude a décidé de pardonner à Michel. Leila, voici ma Claude. Tu la connais. Je ne sais rien et je ne veux rien savoir, dit Leila. Lâchez vite la main de mon mari et sortez de la pièce. Leila, ne parle pas à Claude comme ça. Tu sais tout. Je t'ai prévenu que je l'aimais. Dès que je sortirai de l'hôpital, nous divorcerons. Tu ne m'as pas entendu. Sortez de la chambre. Je viens voir mon mari. Je m'en vais, dit-elle en se tournant vers Michel. Il faut vraiment que tu parles. Ne t'inquiète pas, je reviendrai plus tard. Après avoir attendu que Claude ferme la porte, Leila se tourne vers son mari. Qu'est-ce que tu veux dire par divorce? As-tu oublié ce que nous avions convenu? Je ne vais pas divorcer. Tu ne comprends pas. C'est ma Claude. Je m'en fous. Interromps Michel, interrompu par sa femme. Je me fiche de tes relations. Tu n'as pas compris. Rencontre ton Claude et ne pense même pas au divorce. Ça n'arrivera pas. Il se redressa sur le lit, sans se soucier de la douleur. Je ne vais pas voir Claude en cachette. Nous serons ensemble et mariés comme prévu. Je divorce de toute façon et ne parle plus jamais à Claude comme ça. Claude, Claude, tu es comme un perroquet. Claude, Claude, tu es un imbécile qui vient du bas de l'échelle. N'importe qui d'autre serait heureux, mais toi, tu es trop bête pour l'apprécier. T'as placé comme chauffeur, pas dans l'entreprise de ton père. Se disant, Leïla se retourna brusquement, avec l'intention de partir, à la porte du service. Leïla se heurta une cendre à attente. Sans saluer sa belle-mère, elle s'en va. Dès qu'elle a quitté l'hôpital, elle compose le numéro d'Albert. Il faut que je te parle sérieusement. Où puis-je te voir ? Je suis chez moi. Tu peux venir. L'homme se rassit dans le fauteuil du salon et grima satan dit que Leïla, indignée, agitait les bras et laissait éclater sa colère contre Michel. Mais dès qu'Albert apprit que son fils s'était réconcilié avec Claude dès qu'il allait divorcer, il changea d'expression. Il s'est réconcilié avec Claude, demanda Albert en fronçant les sourcils. Tu en es sûr ? Je viens de les surprendre ensemble dans la chambre d'hôpital. Et il m'a dit qu'il demanderait le divorce dès qu'il sortirait de l'hôpital. C'est dommage, bien sûr, c'est dommage, dit Albert en secouant la tête. Les choses avec ton père ne se passent pas bien avec moi. Et si Michel divorce de toi, si Michel divorce de moi, ce sera mauvais pour tout le monde. La première chose que ton père fera, c'est de retirer tous ses biens de ton projet. C'est déjà ça. Et puis, tu ne connais pas bien mon père, c'est un homme très vindicatif. Il ne pardonne à personne. Il vaut mieux ne pas le mettre en colère. Dans ce cas, il dirigera toute sa colère contre vous. Je connais la vindicte de David, dit Albert. Michel est un imbécile. Quel imbécile ! Pourquoi ne peut-il pas vivre dans la richesse ? J'ai déjà été déçu par mon fils ces derniers temps. Combien de fois l'ai-je persuadé de parler de nos affaires à son beau-père ? Ton père est un homme conservateur qui a peur de prendre des risques dans les affaires, et pour rien. Ce que j'essaie de te dire, Leïla, c'est de ne pas lui donner l'occasion de divorcer. Parce que je sais que ce n'est pas non plus dans votre intérêt. Oui, vous avez raison. Je ne veux pas retourner chez mon père. J'ai enfin échappé à son hyper-contrôle, et me revoilà. En plus, il va se remettre à chercher un mari. Je n'en peux plus. Ma relation avec Michel me convenait. Je lui ai même proposé de sortir avec ma Claude, mais pas de divorcer. Et il a refusé ma proposition. Albert a regardé Leïla d'un air pensif. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à son caractère auparavant. Aujourd'hui, elle l'étonnait par ses déclarations. Comment une femme pouvait-elle être aussi calme face aux infidélités de son mari ? Demanda soudain Albert, Leïla, que pensez-vous des transactions qui ne sont pas tout à fait légales ? Tu connais un peu notre projet, n'est-ce pas ? Tu sais ce qui a été la pierre d'achoppement entre ton père et moi. Que ferais-tu ? Je ne sais pas grand-chose, mais mon père m'a dit que ce que vous essayez de faire est contraire à la loi. Cela ne vous dérange pas du tout. Moi non plus. Je ne suis pas comme mon père. Avec notre argent, quelles lois peuvent exister ? J'aurais peut-être essayé de persuader papa de prendre le risque avec toi, mais quelle raison aurais-je de le faire maintenant ? Maintenant que Michel divorce, Albert se leva de sa chaise, et il y eut dans ses yeux une lueur que Leïla ne connaissait pas. Cette lueur, provenant d'yeux légèrement plissés, éblouit la jeune fille lorsqu'Albert s'approcha d'elle avec la démarche élastique d'un prédateur et, l'enlacant autour de la taille, commença à l'embrasser passionnément. Jamais Leïla n'avait été aussi éprise d'un homme qu'elle l'était soudain d'Albert. Il n'avait pas encore 46 ans, et il était très beau. En outre, il savait ce qu'il voulait. Il était dur dans la vie. En cela, leur vision de la vie coïncidait avec celle de Leïla. Leïla était loin d'être une fille inexpérimentée. Elle avait eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Elle a aussi trompé Michel, mais elle l'a fait avec sagesse. Leïla s'est lancée dans cette relation comme un tourbillon. Pendant que Michel était à l'hôpital, la jeune fille passait toutes ses nuits avec Albert, venant elle-même chez lui le soir, et ne rechignant pas devant les domestiques. Un matin, la jeune fille regarda Albert allongé à côté d'elle sur le lit, passant un doigt sur sa poitrine, dit pensivement, « Mon père aurait dû me marier avec toi et non avec Michel. David ne t'aurait jamais marié avec moi. Je suis trop vieux. Je n'ai que cinq ans de moins que lui. Oh, vous ne devriez pas avoir une si bonne opinion de lui. Je crois que mon père était prêt à me marier avec n'importe qui ayant de l'argent. Et puis, Michel est arrivé. Vous l'avez recommandé. Au fait, tu sais qu'il sort de l'hôpital aujourd'hui, non ? Disons-lui que nous sommes ensemble maintenant. Et je demande le divorce. Comme ça, on pourra vivre ensemble. Et je me fous de ce que fait mon père. Non, Leïla, tu ne dois rien dire à Michel. Ne fais pas semblant qu'il y a quelque chose entre nous. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as dit toi-même que tu étais déçu par ton fils, que tu n'as plus besoin de lui. C'est vrai, tu es encore jeune. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu veux que je porte ton bébé. Peut-être, Leïla, tout est possible. Peut-être, mais pas maintenant. Si nous rendons notre liaison publique maintenant, il y aura un scandale. David sera furieux. Arrête de regarder mon père. Je vous l'ai dit, je ne retournerai pas chez lui. Pour la première fois de ma vie, je me fiche de ce qu'il pense. Je m'en fiche. Albert m'a coupé la parole. Tu n'as pas idée de ce que représente pour moi le projet que ton père et moi avons lancé ensemble. J'ai gréqué la moitié de mon argent. Et maintenant, il est bloqué. Je n'ai besoin que de sa signature sur les papiers. Et il dit que c'est illégal. Illégal. Si j'avais obéi à la loi toute ma vie, je n'aurais rien. Écoute, Leïla, nous avons besoin d'un peu plus de temps. Nous devons convaincre ton père d'être plus décisif et de signer les papiers. Après, ça n'aura plus d'importance. Tu ne peux pas arrêter la procédure et tu ne peux pas retirer l'argent de l'affaire. Ensuite, tu pourras divorcer de Michel. Leïla sortit du lit et enfila un déshabillé. Elle est vexée qu'Albert ait fait passer l'affaire avant leur relation. Elle se moque de l'opinion de son père et de ce projet. Elle voulait juste être avec Albert. Je peux attendre, bien sûr, mais Michel, lui, est déterminé. Lors de ma seule visite à l'hôpital, il m'a dit qu'il demanderait le divorce dès sa sortie. Et il sort aujourd'hui. Je comprends, dit Albert en se levant du lit et en s'habillant. Appelle-moi quand Michel rentrera et garde-le ici jusqu'à ce que j'arrive. J'essaierai de lui parler, mais je t'en prie, ne lui fais pas comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Il ne m'écoutera plus. Essaye de garder Michel jusqu'à ce que j'arrive. Mais ce jour-là, Michel ne s'est jamais présenté au chalet où il vivait avec Leila. À sa sortie de l'hôpital, il s'est rendu chez sa mère et Y est resté jusqu'au soir, attendant que Claude termine sa journée de travail pour la rejoindre. Michel est sorti de l'appartement de sa mère une heure avant la fin de la journée de travail de Claude. Il a traîné devant l'immeuble en attendant que Claude sorte de son bureau de comptabilité. Et voilà qu'elle arrive. Un sourire joyeux illumine le visage de la jeune fille. Tu es déjà là. Je t'avais dit de ne pas venir. Tu ne peux pas encore trop bouger. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu dois te reposer. Alors raison de plus pour que je vienne. Tu es la seule chose qui me donne la paix de l'esprit. Michel prend la main de la jeune fille. Il déambule lentement dans la rue. Tu l'as vue ? Enfin, ta femme. Demande à Claude en hésitant. Non, je ne l'ai pas vue. Je suis allé chez ma mère depuis l'hôpital. Je reste chez elle ce soir aussi. J'irai chez Leila demain matin pour prendre mes affaires. Puis je demanderai le divorce demain. Tu me crois Claude ? Je vais divorcer. Je te crois, je te crois, dit Claude en riant. J'ai toujours cru en toi et je n'ai jamais douté de toi. Pas comme moi, termine Michel. Je comprends ce que tu veux dire. Non, je ne sais pas, reprit Claude d'un ton sérieux. Fermons cette page et repartons à zéro. Finis les récriminations et les ombres du passé. Mais s'il te plaît, ne doute plus jamais de moi. Je ne vous trahirai pas. Sa mère se tient devant le portillon de la maison de Claude, les bras croisés sur la poitrine. Bien qu'Alex ait été arrêté et qu'un procès l'attende, la femme, après les récents événements, est mal à l'aise. Tous les jours, elle retrouvait sa fille devant la maison. Oh, voilà mes chéris, dit Alice en voyant Michel marcher bras dessus, bras dessous avec sa fille. Tu es sortie de l'hôpital ? Même si personne ne me le demande, je donnerai mon avis. N'essaie plus jamais de faire du mal à ma fille. Tu m'entends, Michel. Je te tuerai moi-même. Et tu es marié, d'ailleurs. Tu vas divorcer. Je vais divorcer demain, répondit Michel en souriant. Je te jure, Alice, que je ne ferai plus jamais de mal à Claude. Elle est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Le lendemain matin, Michel va voir sa femme. Il ne voulait pas rencontrer Leila qui, comme il l'avait supposé, dormait encore. Après un bref bonjour, Michel commença à préparer ses affaires. Leila ne l'en empêche pas. Elle sauta immédiatement du lit, attrapa son téléphone sur la table de nuit et courut à la salle de bain. Lorsque Michel eut tout emballé et s'apprêta à quitter le chalet, Leila l'appela depuis la salle à manger. « Michel, viens ici, s'il te plaît. Discutons tranquillement comme des gens civilisés. Es-tu sûr que nous devrions divorcer maintenant ? Assieds-toi, prends un café avec moi. » « Je ne te mordrai pas. » Michel s'assied à la table et prit une tasse de café dans ses mains. Leila a fait parler le gars autant qu'elle le pouvait jusqu'à ce qu'Albert entre dans la salle à manger. « Père, pourquoi es-tu ici ? Assieds-toi. » Albert fit un signe de la main à son fils. « Je suis venu te parler. » « Leila, je peux avoir un café aussi. » Il se tourna vers la jeune fille. « Oui, bien sûr. » Leila quitta la salle à manger. « À vous voir, père. » « Vous le savez déjà. » « Je divorce de Leila. » « Si tu veux je sais que c'est inutile. » « Je sais que c'est inutile. » « Et tu te fiches de mettre en péril notre cause commune. » « Vous avez participé à la conception du projet. » « Pour vous, je vois que les sentiments sont plus importants que les affaires. » « Si tu ne me ressemblais pas autant, je me demanderais si tu es mon fils. » Michel, indigné, se lève. « C'est ce que je vais vous dire, mon père. » « Je ne suis pas content non plus de notre parenté. » « Je ne vais pas vivre comme toi. » « Faire passer des gens pour cela. » « Je suis désolé. Ce n'est pas pour moi. » « Je demande le divorce de Leila aujourd'hui. » « Et je ne travaillerai plus pour la compagnie. » « Je ne veux pas de ça. » Albert hausse le ton. Mais, voyant que la sévérité n'aboutirait à rien, il décide de changer de tactique. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit l'homme, beaucoup plus doucement. « Je ne veux pas que vous quittiez l'entreprise. Vous pouvez travailler à votre ancien poste avec votre salaire. Vous et moi n'aurons que très peu de contact. Vivez avec votre Claude. Faites ce que vous voulez. Mais j'ai une condition. Non, je me suis mal exprimé. Pas une condition, une demande. Qu'est-ce que tu crois que je n'ai pas assez fait pour toi financièrement ? Je n'ai pas le droit de demander. Dites-le, mon père, que voulez-vous ? Dites-le. L'anniversaire de David est dans quelques jours. « Leila, c'est quand exactement l'anniversaire de ton père ? » demanda Albert à la jeune fille qui entrait dans la salle à manger avec une tasse de café. « Dans trois jours », répondit Leila en déposant soigneusement la tasse devant l'homme et en lui adressant un sourire invitant alors qu'elle se tenait dos à Michel. « Alors, Michel, il se trouve que dans trois jours, c'est l'anniversaire de David. Il va le fêter dans sa maison de campagne. Naturellement, nous sommes tous invités. D'ici là, ne parlons pas de divorce. » Devant David, Leila et toi allaient essayer de jouer les couples heureux. David boira un verre. Il s'adoucira et nous essaierons tous les trois de le persuader de signer les papiers. « Ça va marcher, j'en suis sûr. Et aucun de nous ne perdra l'argent que nous avons déjà investi. Je ne te demande pas de faire quelque chose de surnaturel. Ce n'est que trois jours. Une fois les papiers signés, il est trop tard pour revenir en arrière. Alors tu pourras divorcer de Leila. Je t'en prie, Michel. » Le garçon s'interroge. Papa n'avait pas l'air de demander grand-chose. Un peu de répit. Et d'un côté, l'homme avait raison. Michel recevait beaucoup de lui, rien que sur le plan matériel, même s'il a essayé de ruiner sa vie personnelle. Mais sans doute pas par méchanceté, juste pour qu'Albert s'imagine le bon état des choses. Pour l'instant, Michel était heureux et prêt à pardonner à son père ses anciens péchés. « Bon, je suis d'accord. Je serai à la fête d'anniversaire de Leila Dad et j'essaierai de représenter un couple heureux avec elle, comme tu le demandes. Mais c'est tout. Après ça, je divorce. » Michel tient parole et, trois jours plus tard, Leila et lui se rendent à la maison de campagne de David. Michel, qui n'a pas quitté Leila de toute la soirée, faisant semblant d'être un mari attentionné, n'a pas remarqué que sa femme ne quittait pas Albert des yeux, des yeux de passion. Mais David a surpris l'un de ses regards et s'est méfié. Mais après avoir pris une bonne dose d'alcool, il décida qu'il lui semblait que c'était lui et chassa les soupçons de son esprit. Contrairement aux espoirs de Michel, les invités ne partirent que tard dans la nuit. Il ne restait plus que Leila et lui dans la maison, ainsi qu'Albert et son hôte. C'est alors qu'Albert commence à s'attaquer à David. Il le convainc en lui exposant les perspectives de profit. Il lui dit que si l'affaire réussit, et elle réussira, ils pourront subvenir aux besoins de Michel, de Leila et de leurs futurs petits-enfants jusqu'à la fin de leur jour. Les bénéfices promettaient d'être fabuleux. Michel se tait, il n'a qu'à être présent. Mais soudain, Leila se joint à la persuasion. Elle se met à convaincre son père avec une telle ferveur que David est stupéfait. Le propriétaire de la maison était ivre et son humeur était favorable. Il sait donc, d'accord, d'accord, vous avez réussi, mes amis. Pourtant, je le répète, je n'ai jamais enfreint la loi de ma vie. Et ce que nous allons faire sans le crime ? Mais je tente ma chance. Albert saura habilement les documents et les étala instantanément sur la table devant David. Signé. Quoi, tout de suite ? Tu viens à ma fête avec des documents ? Oh, mon Dieu ! Signé, j'ai dit, dit Albert en faisant glisser les papiers vers David, avec un sourire prétentieux. Nous serons opérationnels dès demain matin. Notre projet est déjà gelé depuis longtemps et nous ne pouvons pas le faire traîner plus longtemps. Je ne reviendrai pas sur ma parole, dit David en octant et en prenant un stylo. L'homme signa tous les papiers qu'Albert avait soigneusement placés dans sa main. La musique jouait toujours dans la maison et Michel, assis à côté de Leïla, n'entendit pas tout de suite la sonnerie du téléphone dans sa poche. Se demandant qui cela pouvait être à une heure aussi tardive, il le sortit. Il eut peur en voyant qu'il s'affichait à l'écran. « Oui, maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » cria le garçon dans le téléphone. « Fiston, je ne me sens pas très bien. » Ma tension artérielle monte en flèche. C'est la première fois que ça arrive. « J'ai appelé une ambulance et tu ne peux pas venir. » dit Sandra d'une voix faible. Michel se lève d'un bond et se précipite vers la sortie en criant que maman est malade et qu'il doit partir immédiatement. « C'est un bon fils, » dit David en souriant. La façon dont il court vers sa mère, c'est une caractéristique positive chez lui, comme s'il se souvenait de quelque chose. David se leva. Il essaya de marcher rapidement et suivit Michel. Arrivé dans la grande cour, il cria à son gendre qui montait dans sa voiture. « Attends, tu as bu. Laisse-toi conduire par mon chauffeur. » « D'accord, si tu peux. Donne-moi ton chauffeur. » « Mais dépêche-toi. » Leïla et Albert étaient seuls dans le salon. « Eh bien, nous avons gagné. » dit la jeune fille en souriant. « On a gagné. Maintenant, nous allons divorcer de Michel et je pourrais être avec toi. » « Oui, oui, bien sûr, » répondit Albert distraitement. Leïla s'approcha d'Albert, s'assit sur ses genoux, l'entoura de ses bras et commença à l'embrasser. L'homme n'aimait pas ça. Il essaya de repousser la jeune fille, mais il n'en eut pas le temps. David revint dans la pièce. Son expression « bon enfant » se transforma instantanément en colère dès qu'il vit sa fille sur les genoux d'Albert. Leïla se lève d'un bond des genoux d'Albert, comme si elle était piquée. « Papa, tu as tout faux. » commença-t-elle à se justifier en réponse à l'exclamation de colère de David. « Albert avait quelque chose dans l'œil et je l'ai aidé à l'enlever. » « Tu t'es mis le doigt dans l'œil. » « Ne te moque pas de moi. » David a crié si fort que ses cris ont étouffé la musique à l'arrière de la maison. « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Albert, je croyais que tu étais normal. » « Comment peux-tu ? C'est la femme de ton fils. » « Papa, écoute-moi. » Leïla essayait de parler avec assurance, mais sa voix ressemblait au couinement d'une souris effrayée. « Notre mariage avec Michel était une erreur. » « J'aime Albert et après avoir divorcé de Michel, je vivrai avec lui. » « Quoi ? » « Rugit David. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu vas me ridiculiser devant toute la ville. » « D'abord avec mon fils, puis avec son père. » « Où vas-tu, Albert ? » « Tu n'as pas honte. » « Nous avons presque le même âge. » « Et puis, Leïla, ta belle-fille, c'est dégoûtant, c'est tellement sale. » « Si j'avais su comment tu étais, je n'aurais jamais fréquenté ta famille. » « Vous avez entendu ce que votre fille vous a dit. » « Vous avez entendu ce que ma fille a dit. » « Elle divorce de mon fils. » « Et oui, après ça, je suis prêt à l'épouser. » « Et l'âge ? » « Eh bien, tous les âges peuvent aimer. » « Tente de plaisanter, Albert. » « De quoi tu parles, espèce de crétin ? » « Qui te laisserait épouser ma fille ? » « À partir de maintenant, nous coupons les ponts avec ta famille. » « Oui, Leïla divorce, mais elle rentre à la maison. » « Elle reste à la maison en ce moment. » « Tu entends ça, imbécile. » « Monte, tu ne reverras plus jamais ce vieil homme. » « Et toi, considère que notre arrangement est annulé. » « Je retire tous mes investissements de l'affaire. » « Je ne veux plus te connaître. » « C'est trop tard, » dit Albert en souriant. « Vous avez signé les documents. » « L'argent ne peut pas être retiré. » « Où sont les documents ? » dit David en regardant autour de lui. « Tu n'aurais pas eu le temps de les sortir de la pièce. » « Je vais les détruire tout de suite. » Ils aperçoivent en même temps le dossier contenant les documents, posés sur le bord de la table. Ils se précipitent tous les deux dessus. Albert a saisi le dossier en premier, et David a essayé de l'arracher. « David, écoute-moi ! » Essaye d'exhorter Albert, sans lâcher les documents. « Tu es un homme d'affaires, et les affaires sont les affaires. » David s'enflamme de plus en plus à force de crier, mais il ne parvient pas à arracher le dossier à Albert. L'homme, incapable de contenir sa rage, frappe Albert au visage avec son poing et, profitant de la confusion de ce dernier, s'empare du dossier. La suite s'est déroulée en une fraction de seconde, mais dans les yeux de Leïla, l'image d'Albert brandissant un lourd cendrier et frappant son père à la tête avec étage jamais figé. David est tombé par terre, et Albert a regardé le cendrier dans sa main, comme s'il était déconcerté. « Il allait déchirer les papiers. » « Il allait déchirer les papiers. » répète Albert comme s'il tournait en boucle. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais là ? C'est ton père. Regarde ce qu'il a. Il est vivant. Non, pas de poux. » s'écria-t-elle après quelques secondes. « C'est peut-être moi. Je ne comprends pas. Albert, regarde toi-même. » Après avoir examiné le corps, Albert est convaincu que David est mort. Ce n'était pas la première fois qu'Albert prenait la vie d'un homme. Le chemin vers la richesse était difficile et l'homme n'avait peur de rien. Mais cette fois-ci, c'était différent. Albert n'agissait pas de ses propres mains. Maintenant, c'est effrayant parce qu'il y a un témoin, et ce témoin est la propre fille de la victime. Leïla dit Albert à voix basse à la jeune fille hystérique, « Tu l'as vu, n'est-ce pas ? C'est lui qui m'a attaqué en premier. Je n'ai fait que me défendre. Je ne voulais pas cela. S'il avait déchiré tes papiers et t'avait enfermé dans la maison, comment vivrais-tu avec lui après ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu vas aller en prison. Peut-être pas ? Peut-être que je ne l'ai pas fait. Qui l'a fait ? » Demande à Leïla avec espoir, commençant à réaliser quelque chose. « Eh bien, disons que c'est Michel qui l'a fait. Ton père est allé le chercher dans la cour et n'est jamais revenu. Et toi et moi, nous avons passé tout ce temps dans le salon ensemble. Nous sommes nos alibis respectifs. Êtes-vous prêts à faire ça ? Je suis prête, répondit Leïla en se levant lentement. Mais comment ? Michel, c'est ton fils. Tu sais, sourit Albert. Déjà sûr que tout s'arrangerait. Je ne suis pas si attaché à lui. Et si je dois choisir lequel de nous deux doit aller en prison, lui ou moi, je ne choisirai pas moi. « Ce n'est pas grave, Leïla. Tu l'as dit toi-même. Nous aurons des enfants ensemble. Dis-moi ce qu'il faut faire, » demande Leïla. Presque calmement, trouvons où se trouvent les caméras dans la maison. Il faut effacer les enregistrements. Et deuxièmement, qui est dans la maison à part nous ? Seule la femme de chambre est dans la maison. Il y a un chauffeur, mais il dort dans les quartiers des domestiques. Le cerveau d'Albert fonctionnait comme une horloge, calculant toutes les possibilités. Au bout d'une demi-heure, Leïla appela la femme de chambre dans le salon. Lorsque la femme entra, elle vit la fille du propriétaire assise à côté de son beau-père, en train de discuter gentiment. « Valérie, » dit Leïla à la femme de ménage. « Nous n'avons plus de cognac au bar de mon père et Albert est le seul à en boire ce soir. Et papa est parti quelque part. Il est allé dans la cour pour raccompagner mon mari et il a disparu. Trouvez-le s'il vous plaît. » Albert s'ennuie. Leïla et Albert attendirent, tendus, que la gouvernante revienne dans la chambre et elle entra, tremblante, effrayée. Là, fit-elle d'un doigt incertain en direction de la porte. Il y a David, dans la cour, allongé sur le sol. « Il n'a pas l'air de respirer. Qu'est-ce que tu racontes ? » s'exclame Leïla d'un ton un peu trop enjoué. « Où est-il ? Montre-moi. » Il commençait à faire jour lorsque la police est arrivée à la maison de campagne de David. Leïla était assise dans le salon. « Je vous le répète, » s'écrit-elle. « Papa est sorti pour raccompagner mon mari. » Ils se sont disputés. « Et puis, papa est parti. » « Nous pensions qu'il parlait. » « Laisse-la tranquille, » dit Albert, remarquant que Leïla ne bougeait plus. « Tu vois bien que c'est dur pour elle. » « Elle vient de perdre son père. » « Laisse-moi, encore une fois, tout raconter. » Nous nous sommes assis ensemble dans le salon. Puis Michel a décidé de partir et David l'a suivi. Ils se disputaient à propos de la décision de Michel de divorcer de Leïla. David n'était pas du tout d'accord. Bien sûr, au début, Leïla et moi n'étions pas inquiets. Nous pensions qu'ils avaient quelque chose à se dire. Puis, comme David était parti depuis un certain temps, nous avons appelé la bonne pour qu'elle aille le chercher dans la cour. Elle a trouvé David. « C'est donc vous qui avez trouvé le corps ? » Le policier se tourna vers la femme de ménage, qui était assise, droite comme une planche, le visage sérieux et concentré. « Oui, c'est moi, » répondit la vieille femme. « Je suis sorti dans la cour, et d'abord, je n'ai pas vu David. Je suis allé le chercher dans la partie de la cour où les clients ont l'habitude de garer leur voiture, et j'ai vu le propriétaire à terre. Vous pensez donc que votre fils a tué David ? De quoi parlez-vous ? » Albert Ross le tourne avec une indignation feinte. « Comment puis-je accuser mon propre fils ? Il faut d'abord savoir ce qui est arrivé à David. Peut-être était-il malade, peut-être son cœur. C'est peu probable. Même un examen d'externe montre que le crâne de l'homme était fracturé. Et vous dites que votre fils se disputait avec le mort. Je le répète, il faut d'abord que vous fassiez la part des choses. » Michel dormait encore dans l'appartement de sa mère quand la police a sonné à la porte. Sandra a crié et demandait des explications quand elle a vu son fils menoté. Mais ils l'ont emmené sans rien lui expliquer. Le garçon, qui n'était pas encore tout à fait réveillé, n'a pas du tout compris ce qui se passait. Après avoir été emmené dans le bâtiment de la police, Michel a été conduit dans la salle d'interrogatoire où il a été laissé seul. Lorsque l'enquêteur est enfin entré, sa première question a été la suivante. « Eh bien, dites-moi, avec quoi avez-vous frappé David ? Que voulez-vous dire par le frapper ? Qu'en est-il de David ? » « Il s'est passé quelque chose. » « Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose. » « Tu l'as tué. » « À cause de votre désaccord, tu l'as tué comment ? » « David a été assassiné. » « Quel désaccord ? » « Mon beau-père et moi n'avions aucun désaccord. » « Tu mens. » « Vous alliez divorcer de sa fille. » « Vous avez eu une autre fille. » « Et votre femme prétend que pendant que vous étiez à l'hôpital, elle n'a pas pu vous rendre visite parce qu'elle n'arrêtait pas de croiser votre nouvelle copine. » « Nous avons appelé l'hôpital et ils ont confirmé les dires de votre femme. » « J'espère donc que vous ne contesterez pas cela. » « Étiez-vous en instance de divorce ? » « Disons que oui, mais que mon beau-père n'était pas au courant. » « Alors racontez-moi ce qui s'est passé dans l'arrière-cour de sa maison de campagne quand il vous a suivi. » « Mon beau-père est sorti pour me raccompagner et je suis parti. » « C'est tout. Vous êtes parti. » « Et il est resté dans la cour, mort. » « Mort. » « Avec la tête fracassée. » « Votre père et votre femme étaient dans la maison à ce moment-là. » « Il n'y avait que deux tout le temps. » « Personne ne peut confirmer ce que vous dites. » « Comment ça, personne ne peut ? » « Et le chauffeur ? » « Quel chauffeur ? » « L'enquêteur est surpris. » « Jusqu'à présent, personne n'avait mentionné le conducteur. » « Le chauffeur de mon beau-père, » dit Michel. » « David l'a appelé du chalet dans la cour pour qu'il conduise ma voiture. » « Le chauffeur est sorti et nous sommes partis. » « En sortant de la cour, nous avons vu David rentrer dans la maison. » « L'enquêteur pensa en se frottant le front. » « Eh bien, si tout est comme vous le dites, cela change l'affaire. » « Très bien, nous allons trouver ce chauffeur. » L'enquêteur Joseph quitta la salle d'interrogatoire, ordonnant d'emmener l'homme dans la chambre d'isolement. L'homme a besoin de réfléchir. Quelque chose ne colle pas avec Albert. Il n'était manifestement pas au courant de l'existence du chauffeur qui avait ramené son fils à la maison. Le gamin n'a pas l'air de mentir. Et ça sentait l'argent. Ça sentait beaucoup d'argent. Joseph s'en est rendu compte dès que Michel a parlé du chauffeur. L'homme travaillait comme enquêteur depuis des années. Et il manquait cruellement d'argent. De telles affaires, sur lesquelles on peut se réchauffer les mains, étaient rares. Et sa femme était tourmentée par la maison d'été inachevée. Ainsi, l'enquêteur Joseph, au lieu d'ordonner la recherche du chauffeur David, s'adresse directement à Albert. L'homme a compris que l'enquêteur était venu pour une raison précise et l'a emmené dans son bureau pour lui parler. Albert, ce que tu as dit sur le fait que Michel était la dernière personne à avoir vu David ne tient pas. Il y a un témoin. Quel témoin ? Albert fronce les sourcils. Quel témoin ? Albert fronce les sourcils. Je ne sais pas. L'enquêteur fait mine de réfléchir, passant son doigt sur le bord du bureau d'Albert. Je peux vous le dire. C'est un secret de polichinelle. De combien d'argent avez-vous besoin ? Demande à Albert, front contre front. Joseph sourit et, prenant un morceau de papier dans le dossier qui reposait sur ses genoux, il écrivit la somme. Il le montra rapidement à Albert et mit le billet dans sa poche. « Si ce témoin confirme les dires de votre fils, toutes les charges qui pèsent sur lui seront immédiatement abandonnées et il devra être libéré. Nous chercherons alors de nouveaux suspects. Je comprends, dit Albert. Attendez ici. » L'homme sortit du bureau et passa dans la pièce voisine, où se trouvait un coffre-fort secret. Il en sortit plusieurs liasses de billets, revint vers Joseph et, d'une claque sonore, les déposa devant lui. Il ratisse l'argent dans sa pochette à la vitesse de l'éclair. « Albert, je vais te dire un secret. David a couru après son gendre, non pas pour se battre avec lui, mais pour offrir son chauffeur, car ton fils avait bu. Ce chauffeur a ramené Michel chez lui et ils ont vu David rentrer dans la maison. Quand vas-tu parler à ce chauffeur ? Demain, dans la matinée. Chaque heure passée au centre de détention semble interminable à Michel. C'était dur pour lui. C'était dur de réaliser que David avait été tué. Et c'était encore plus dur de réaliser qu'on essayait de l'accuser. Michel ne voulait pas penser à l'identité du vrai coupable. Peut-être un cambrioleur qui se serait introduit dans la maison. Qu'à cela ne tienne, il y pensera plus tard. Maintenant, le plus important, c'est de sortir d'ici. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps ? Le téléphone a été volé. Maman est nerveuse. Claude aussi sans doute. Et il n'y a pas moyen de leur parler, de les calmer. Le temps s'éternise et le soir venu. Le garçon comprend qu'il va devoir passer la nuit ici. Le lit dur était inconfortable et Michel ne ferma pas l'œil. Des pensées angoissantes le troublaient. Il se consolait en se disant que dès que le chauffeur serait retrouvé, tous les soupçons seraient levés. Il était horrible de penser qu'il était considéré comme un meurtrier. Conduisez-moi au médecin légiste. Je veux lui parler, cria le garçon. « Asseyez-vous ! » dit l'enquêteur. Voici le conducteur devant vous. Le seul conducteur. « C'est lui qui vous a ramené chez vous hier soir ? » « Oui, c'est lui. » « Bien sûr qu'il l'a fait ! » sourit Michel. Le garçon était heureux d'être libre. « Confirmez-vous les propos de l'accusé ? » « Avez-vous conduit sa voiture ? » « Non, j'ai dormi dans la maison du personnel toute la nuit. » « Personne ne m'a dérangé. » « Je n'ai vu ni David ni lui. » « Le chauffeur a fait d'un signe de tête à Michel. » « Vous quoi ? » cria Michel. « N'oublie pas que c'est toi qui conduisais la voiture. » « On a parlé pendant tout le trajet. » « Je m'inquiétais de savoir comment tu allais rentrer. » « Et tu m'as dit que tu y arriverais. » « Tu as l'habitude. » « Pourquoi tu mens maintenant ? » « Je ne mens pas. » dit l'homme en osant les épaules, le visage imperturbable. « Je dis la vérité. » « J'ai dormi toute la nuit. » Michel ne comprend pas comment le chauffeur peut mentir aussi, effrontément en le regardant en face. Le type s'apprêtait à recommencer à crier. « Mais l'enquêteur, voyant cela, fit un signe de la main. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Vous pouvez partir, témoin, » dit-il au chauffeur. « Vous pouvez partir. » « Eh bien, voyons, petit, » dit l'enquêteur en secouant la tête. « Pourquoi t'es-tu inventé un alibi aussi stupide ? » « Tu pensais qu'on ne demanderait rien au chauffeur. » « Tu n'as fait qu'aggraver ton cas avec tes mensonges. » « Vous auriez pu dire la vérité. » « Réfléchissez bien. » « Je n'ai pas besoin de vous parler des aveux, n'est-ce pas ? » « Je n'ai rien à avouer. » « Michel est resté sur ses positions. » « Je ne comprends pas pourquoi le chauffeur ment. » « Je ne comprends pas. » « Oublie ce chauffeur. » « Plus tu t'accrocheras à lui, plus tu seras mal. » « Il vous ramène au centre de détention. » « Mais réfléchissez à ce que j'ai dit. » « Pas d'intention, c'est un. » « Et des aveux propres, c'est deux. » « Cela atténuera la peine. » Albert était au travail. Malgré tout ce qui s'est passé, les affaires courantes ont repris le dessus. David est parti. Et alors ? Il a signé les papiers. Alors, quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux. Albert a eu l'honnêteté d'admettre que David était parti pour le mieux. Sauf que tout cela s'est passé dans le désordre. Il doit maintenant passer au frais. D'abord de l'enquêteur, puis du chauffeur. Mais c'est bien peu de choses par rapport au fait que ce qui s'est passé s'est déroulé sous ses yeux. Et c'est là que le bas blesse. Cette fille est émotionnellement instable. Et elle est dangereuse pour Albert. Pour l'instant, elle est amoureuse de lui et fait tout ce qu'il lui dit. Mais bientôt, elle héritera de toute la fortune de David. Et alors ? Je suppose qu'il devra l'épouser après tout. Une riche héritière. Et maintenant, tu dois toujours la garder en vue. Et Michel ? Albert grimace. C'était dommage, bien sûr. Mais son fils ne lui avait pas laissé le choix. S'il avait été différent. Et avait accepté de vivre comme Albert le voulait. Peut-être que les choses auraient été différentes. Et voilà qu'Albert soupire. Je n'ai jamais eu de fils. Alors disons que je n'en ai jamais trouvé un. L'homme était en train de trier des papiers lorsque sa femme de ménage l'appela de chez lui. Albert, une femme t'attend. Je lui explique que tu n'es pas là. Mais elle ne veut pas partir. Elle est très bruyante. Quelle femme ? S'est-elle présentée. Elle a dit qu'elle était la maman de Michel. D'accord, j'ai compris. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Qu'elle se tienne tranquille. La femme refuse d'entrer dans la maison d'Albert, suggérant qu'il discute à l'extérieur. L'homme, ne voulant pas régler la relation devant les voisins, perçoit difficilement Sandra de monter au moins dans la voiture. Une fois sur le siège passager, elle commence à parler d'un ton élevé. J'étais avec l'enquêteur. Il m'a dit ce qu'on reproche à Michel. Comment cela se fait-il, Albert ? Je ne comprends pas pourquoi Michel a tué son beau-père. Tais-toi et ne dis pas de bêtises. Il n'aurait pu tuer personne. Je crois que tu le sais toi-même. D'ailleurs, le soir de son arrivée, il sentait l'alcool. Je lui ai demandé comment il avait pris le volant. Michel m'a dit que c'était le chauffeur de son beau-père qui l'avait amené. Mais le chauffeur nie, dit Albert à voix basse. Comment peut-il nier ? Sandra cligna des yeux. Pourquoi nier ? Pourquoi le chauffeur mentirait-il ? Dit-elle lentement, pensivement. À moins qu'on lui ait donné de l'argent. Et qui ferait cela ? Seulement toi. Pourquoi ferais-tu cela ? C'est vous qui avez tué David. Et vous essayez de rejeter la faute sur votre fils. Avant qu'Albert ne puisse objecter, la femme lui donne un coup de poing rageur dans l'épaule. Taisez-vous. Je sais ce que vous essayez de me dire. Vous savez ce que vous essayez de me dire. Tu étais violent quand tu étais jeune. Mais je ne le voyais pas. Mais maintenant, je vois clair en toi. Vous avez attiré votre fils avec de l'argent. Et il n'a pas respecté vos instructions. Donc vous n'aviez pas besoin de lui, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu vas lui faire porter le chapeau de tes péchés. Cela n'arrivera pas. Je ne laisserai pas mon fils aller en prison. Tu ferais mieux d'y gré qu'aller et de tout confesser. Si Michel va en prison, je te tuerai moi-même. Je peux le faire. Sandra prend rendez-vous avec un avocat dans un café de la ville. Elle s'y gré qu'en une heure avant le rendez-vous. La femme est assise comme sur des charbons ardents, sachant qu'à ce moment-là, l'avocat est en prison et rencontre son fils. Elle voulait voir Michel, le réconforter. Mais Sandra n'était pas autorisée à voir son fils. Lorsque l'avocat est apparu, Sandra a d'abord été heureuse. Mais lorsqu'elle a vu l'expression sinistre du visage de l'homme, elle a immédiatement sombré. Apparemment, ce n'était pas bon. Comment va Michel ? Vous l'avez vu ? La femme déverse des questions, s'approchant à peine de la table de l'avocat, n'ayant pas le temps d'attendre qu'il s'assoie. Il va bien. Je lui ai parlé. Il est plein de force et de volonté pour se battre, pour défendre son innocence. Sandra sourit légèrement à cette bonne nouvelle. Mais l'avocat ne lui laisse pas le temps de se réjouir davantage. Malheureusement, c'est la seule bonne nouvelle. Le reste est très, très mauvais. La voiture de votre fils a été inspectée. Et quoi ? Sandra n'a pas laissé l'homme terminer. Ont-ils trouvé les empreintes digitales du chauffeur de David ? Vous savez, celui qui a ramené Michel chez lui. On n'a pas trouvé d'empreintes sur le chauffeur, ni sur votre fils. Le volant et la portière du conducteur sont parfaitement propres, comme si quelqu'un les avait essuyés volontairement. Mais pourquoi Michel aurait-il fait ça ? S'exclame Sandra. C'est bien sûr la grande question. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Un cendrier a été retrouvé sous le siège du conducteur. Une expertise a été réalisée, et il a été prouvé que ce cendrier était l'arme du crime de David. Comment cela se fait-il ? D'où vient-il ? Albert est-il vraiment si sournois ? Albert est un homme respecté en ville. Et pour ce que ça vaut, Michel est son fils. Et vous savez, ce n'est pas à moi de porter plainte. Je n'ai qu'à défendre Michel. Et je vous le dis, je suis convaincu de l'innocence du gamin. Je vais faire tout ce que je peux pour le faire sortir, même si j'ai l'impression que ce n'est pas gagné. L'enquêteur de Joseph en fait trop. Je vais probablement perdre cette affaire, ce qui est dommage. Dans mon cabinet, les affaires perdues se comptent sur les doigts d'une main. Vous vous entendez ? Vous êtes inquiet pour votre réputation. Et le sort de mon fils est en jeu. C'est un jeune garçon. Et il est innocent. Pour vous, ce n'est qu'une affaire. Mais pour lui, c'est une vie gâchée. Je vous le dis, je ferai de mon mieux. Mais malheureusement, je ne suis pas tout puissant. Je ne suis pas tout puissant. Je veux vous donner un conseil. L'enterrement de David a lieu demain. Allez-vous y assister ? Non, Sandra a haussé les épaules. Qui voudrait que j'y assiste ? Après tout, je suis la mère d'un meurtrier. Et je vous conseille vivement d'aller les voir. Et je vous conseille vivement d'aller les voir. Vous ne le savez peut-être pas, mais le frère du mort est en ville. Avec beaucoup d'argent et de relations, il a déjà parlé à Joseph, le légiste, qu'il a convaincu de la culpabilité de Michel. Maintenant, il veut que votre fils aille en prison. Par lui, tu pourras peut-être le faire douter. Et il commencera à creuser l'affaire lui-même. Michel aura alors une vraie chance. Bien sûr, Sandra a écouté les paroles de l'avocat et, le lendemain, elle s'est rendue à l'enterrement de David. Avec Claude, qui ne pouvait pas rester à l'écart, même si elle se rendait compte que Leïla n'aimerait pas la voir, Sandra reconnaît immédiatement le frère de David. Mais Sandra n'avait aucun moyen d'approcher cet homme sévère. Il y avait toujours beaucoup de monde autour de lui. Il ne voulait pas attirer l'attention sur eux, et Claude tournait toujours le dos à Sandra. Lors de la cérémonie d'adieu, Leïla sanglotait, cherchant de temps en temps Albert qui essayait de rester près d'elle. Frère David, lui, ne verse pas une larme. Il se tenait droit comme un piqué, avec une expression de pierre sur le visage. Il a seulement soutenu sa nièce qui sanglotait, en l'enlaçant légèrement par les épaules. Il prononça également le discours d'adieu, tandis que Leïla faisait semblant de ne pas pouvoir surmonter son chagrin. Sandra frémit en entendant les derniers mots du discours. « Je ferai de mon mieux, pour que le responsable de la mort de mon frère soit puni le plus sévèrement possible. » Les funérailles touchent à leur fin, et Sandra et Claude n'ont pas encore eu l'occasion de parler au frère de David. Alors que les gens commencent à quitter le cimetière, Sandra a un faible espoir. C'est alors qu'elle aperçoit le frère David qui se dirige vers la voiture avec Leïla. Sandra se précipite. « Laurent, bonjour, dit-elle à l'homme qui montait déjà dans l'énorme voiture noire, en essayant de ne pas laisser transparaître l'excitation dans sa voix. Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. » Laurent lui jeta un regard acéré. « Je suis Sandra, la maman de Michel. » Il est inculpé en ce moment même. « Bon, j'ai compris. Je n'ai rien à discuter avec vous. » Dit l'homme en commençant à monter dans la voiture. « Écoutez, donnez-moi cinq minutes. Vous êtes en train de faire une erreur. Le véritable assassin de votre frère sera en liberté, riant et profitant de la vie. Montez dans la voiture, dit l'homme. Sandra contourna la voiture et monta de l'autre côté. Je t'écoute attentivement. Si tu as vraiment quelque chose à dire, je savais que vous ne pouviez rien me dire de concret. Ce n'est que de l'émotion. C'est votre fils. Vous êtes sûr qu'il n'a rien fait. En fait, toutes les preuves sont contre Michel. L'arme du crime a été retrouvée dans sa voiture, dit Laurent en regardant Sandra d'un air sévère. C'est vrai, réfléchis. L'arme du crime, c'est un cendrier. Ou Michel l'aurait-il trouvée dans la cour ? Tu crois qu'il l'a pris dans la maison, en décidant à l'avance de tuer son beau-père ? C'est absurde. Même Leïla dit que leur dispute était spontanée. Et les empreintes ? Pourquoi Michel aurait-il effacé les empreintes sur sa voiture ? Les empreintes du chauffeur David se trouvaient sur le volant, qui auraient dû être détruites, mais pas celles de Michel. Il est clair que le cendrier a été placé là où les empreintes ont été effacées, et le conducteur a été soit soudoyé, soit intimidé, ou peut-être les deux. Qui ? Qui, selon vous, a fait le coup ? Essayez-vous d'accuser quelqu'un en particulier ? Oui, je le fais. Albert, je suis presque sûr qu'il a tué votre frère. Et vous êtes prêt à rejeter la faute sur votre propre fils ? Vous êtes si facile à accuser. Vous l'êtes. Albert est un homme honorable. Oui, oui, je sais. En plus, Albert a beaucoup d'argent. Il pourrait facilement se doyer le chauffeur et mettre des preuves sur Michel. Non ? Comme vous le dites, c'est n'importe quoi. Pourquoi Albert aurait-il tué mon frère ? Ils étaient de la même famille. Pour autant que je sache, il avait de bonnes relations. Ils faisaient des affaires ensemble. Et d'ailleurs, et c'est le plus important, ma nièce affirme qu'elle était dans la pièce avec Albert pendant tout ce temps. Pourquoi mentirait-elle ? Elle ne défendrait pas le meurtrier de son propre père, n'est-ce pas ? Michel est son mari, mais elle dit que c'est lui qui l'a fait. Ce que vous dites est donc stupide. Je n'aurais jamais dû accepter de vous parler. Sortez de la voiture. Et si j'obtiens des preuves ? La preuve que l'affaire contre mon fils est une fabrication. Alors vous m'écouterez. Eh bien, s'il y a des preuves, je suppose que je vous écouterai. Mais seulement à la condition qu'il s'agisse d'une preuve solide et non d'une spéculation. L'homme se tourna vers le garde-acier à l'avant, à côté du chauffeur. Donnez ma carte à cette femme. Sandra sortait déjà de la voiture et acquiesça lorsqu'elle l'entend y suivre. Des preuves tangibles. Tu entends, Sandra. Seulement dans ce cas, appelez-moi. La voiture s'éloigna, laissant une traînée poussiéreuse sur la route du cimetière. Claude a sauté sur Sandra. Alors, il t'a cru ? Non, Claude, il ne m'a pas cru. Qu'est-ce qu'il y a à croire ? C'est toi et moi qui savons que Michel n'a tué personne. Un homme comme lui a besoin de preuves. Ici, la femme montre à Claude une carte de visite, dit que s'il y a une preuve, alors tu peux l'appeler. Mais seulement dans ce cas. Où allons-nous trouver cette preuve ? La jeune fille cligne des yeux. J'ai dit tout à l'heure à Albert que je ferai n'importe quoi, mais que je ne laisserai pas mon fils aller en prison. Il faut trouver quelque chose. Albert n'a pas pu tout prévoir. Il a dû rater quelque chose. Le lendemain, la voiture taxi, après avoir un peu terrée dans le secteur privé, à la périphérie de la ville, s'arrête près d'une petite maison bien entretenue. Sandra et Claude descendent de la voiture. Il frappe à la fenêtre de la maison et une femme sort. Valérie lui demande, Sandra, « Tu travailles comme femme de ménage à la maison de campagne de David ? » « Oui, c'est moi. » « Qui êtes-vous ? » « J'ai déjà été interrogé par la police. » « Je leur ai tout dit. Nous ne sommes pas la police. » « Je suis la maman de Michel. » « Pourquoi êtes-vous venu me voir ? » « Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai rien vu ni entendu. » « J'étais dans la cuisine. » « Je ne sais pas si Michel s'est disputé avec David ou pas. » « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » « Ce n'est pas possible que tu n'aies rien entendu. » s'exclame Claude. « S'il y a eu une bagarre, c'est qu'elle était forte. » « Es-tu sourd ? » « Sourd et aveugle. » « Je vous ai tout dit. » « Et je ne vous le redirai pas. » « Partez avant que votre taxi ne parte. » « S'emporte la femme. » Soudain, Sandra s'agenouille sur le chemin boueux et regarde Valérie en la suppliant. « Je t'en supplie. » « Je vois que vous savez quelque chose. » « Je suis une mère et je ferai n'importe quoi pour mon fils. » « Vous avez des enfants, des petits-enfants. » « Et si quelque chose comme ça leur arrivait et que tout le monde restait silencieux comme vous l'êtes maintenant, aidez-moi. » « Que faites-vous ? » La femme parle avec des larmes dans la voix. « Vous croyez que je ne vous comprends pas ? » « J'ai une fille et deux petits-enfants. » « Et je vous comprends parfaitement. » « Mais pour leur bien, je ne peux rien dire. » « Pour leur sécurité. » « J'ai travaillé dans un foyer pendant de nombreuses années. » « Je connais des gens comme ça de première main. » « Tu as peur, Albert. » « Dis Sandra d'un ton affirmatif. » « Je sais que j'ai peur. » « Mais si je vous disais qu'il y a un homme beaucoup plus puissant qu'Albert, et il peut vous protéger si vous commencez à dire la vérité, il est important pour lui de trouver le vrai tueur. » « Tu veux dire, Laurent. » « Je le connais. » « D'accord. » « Rentrons à l'intérieur. » « Je vais vous le dire. » « Oui, j'ai entendu un scandale. » « C'était dans le salon après le départ de Michel. » « Si on allait voir Laurent avec votre histoire, et si on allait voir Laurent, il peut te protéger. » « On lui dira que tu as peur, que tu as besoin de protection. » Sandra hésita un instant et se tourna vers Claude. « Tu penses, Claude, que c'est une preuve suffisante pour Laurent ? » « Je ne sais pas. » Valérie dit qu'elle n'a rien vu, qu'elle a seulement entendu le scandale. « Et contre Michel, un cendrier dans sa voiture. » « D'accord. » Valérie s'est décidée. « Je vais vous dire autre chose. » « Juste avant son anniversaire, David a installé des caméras supplémentaires dans la maison. » Leila n'était pas au courant. L'installation n'était pas complètement terminée, les caméras enregistrées, mais elle ne transmettait pas encore à l'ordinateur. Il est étrange que les enregistrements de ces caméras, installés dans la maison il y a longtemps, aient été effacés. C'est ce que je pense, même si Leila dit qu'elles n'ont pas enregistré ce jour-là pour ne pas gêner les invités. Les nouvelles caméras enregistrées bel et bien, et l'une d'entre elles se trouve dans le salon. Laurent regarde les images de vidéosurveillants s'installer dans le salon de la maison de campagne de son frère et fronce le nez de dégoût. Il a été dégoûté de voir sa nièce sauter sur les genoux d'Albert et l'embrasser. Lorsque, sur les images, David fait irruption dans la pièce et commence à scandaliser Laurence Crisp, la caméra enregistrait sans son, mais il n'y en avait pas besoin. Les gestes et les mimiques indignées de David le montraient clairement. Il était difficile pour Laurent d'assister au moment de l'assassinat de son frère, mais il regardait, regardait sans quitter les yeux. Des gouttes de sueur apparurent sur le front de l'homme lorsqu'il vit comment sa nièce avait aidé l'assassin de son propre père. Il vit comment Albert et elle avaient traîné le corps dans la cour et couvert la scène du crime dans la chambre. Quand on pense qu'il y a quelques heures à peine, Laurent avait d'abord refusé de rencontrer Sandra, qui avait appelé pour dire qu'elle avait trouvé des preuves. Il pensait que cette femme ne pourrait rien lui dire de bon cette fois-ci. Encore des paroles basées sur des sentiments et des émotions, et non sur des faits. Mais Sandra a tellement insisté que Laurent a accepté à contre-coeur. Le lieu de rendez-vous fixé par Sandra apparut un peu étrange à Laurent. Elle voulait le voir près de la maison de campagne où David était mort. Laurence Y grandit en voiture, en plus de Sandra, une femme Y attendait. Laurence est souvenu d'elle, mais pas tout de suite, après qu'elle se soit présentée. Oui, c'est vrai, cette femme avait travaillé pour David pendant de nombreuses années. Et Laurent l'avait vue lorsqu'il était venu rendre visite à son frère. « Laurent, j'avais beaucoup de respect pour ton frère. C'était un homme juste. Mais quand la police m'a demandé si j'avais entendu ce qui s'était passé dans la maison, j'ai dit non. Ne vous méprenez pas, j'avais peur. J'ai toujours peur d'Albert. Mais Sandra m'a dit que vous pourriez me protéger si je témoignais. Je fais ça en mémoire de David. Au début, Laurent était en colère. De quoi avez-vous toujours peur ? Vous agissez comme des rats et vous vous plaignez ensuite que le pays est en désordre. Vous avez donc menti à la police. Non, pas vraiment menti. Je n'ai pas fini, dit tranquillement la gouvernante. Je n'ai pas dit que j'avais entendu un scandale. D'ailleurs, que voulez-vous de moi ? Une vieille femme. Quand le chauffeur, le grand homme qui a ramené Michel chez lui, ment, « Alors, il ment finalement ? Alors, il ment ! » s'exclama Laurent. Bien sûr qu'il ment. Il est rentré le matin et la police était déjà dans la maison. Je l'ai vu se faufiler dans la maison du personnel. Il dit qu'il a dormi dedans toute la nuit. Il a donc peur lui aussi. Même lui n'ose pas s'opposer à Albert. Seulement, je ne t'ai pas dit la chose la plus importante. Les caméras récemment installées dans la maison. Pas complètement installées. Peu de gens étaient au courant. « Ils ne me laisseront pas entrer maintenant, mais vous pouvez entrer et voir les images. C'est donc pour cela que tu m'as demandé de te retrouver ici. » dit Laurent en regardant pensivement la maison de son frère. « Je vais te dire. Si j'arrive à trouver les bandes maintenant, ton témoignage ne sera peut-être pas nécessaire. Si j'y parviens, je te garantis qu'il ne t'arrivera rien, ni à toi ni à ta famille. » Vous avez ma parole. Il y avait un garde à la maison du frère, qui a refusé catégoriquement de laisser entrer Laurent. L'homme a donc appelé Leïla. Il a dit qu'il voulait aller à la maison de campagne. « Pourquoi ? » La jeune fille grince, effrayée. « Je veux juste visiter la maison de mon frère. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Leïla, tu me caches quelque chose. » « Si ce n'est pas le cas, » dit au gardien de me laisser entrer. Après un peu de confusion, Leïla demanda au gardien de mettre le téléphone sur le combiné. Le gardien, entendant la propriétaire, ouvre le portail à Laurent. Après avoir regardé la cassette, Laurent est resté longtemps assis, les mains sur la tête. L'homme se fichait d'Albert. Il le connaissait en passant. Mais Leïla... Même si Laurent avait des enfants, il aimait sa nièce comme s'il s'agissait de sa propre fille. « Leïla, Leïla, comment as-tu pu ? » David a élevé une fille indigne. Le lendemain, Laurent entre en trompe dans le bureau du chef de la police locale. « Bonjour, Laurent. Que puis-je faire pour vous ? » « Vous aidez. Avez-vous un contrôle sur ce qui se passe ici ? » « L'affaire de mon frère fait l'objet d'une mauvaise enquête. » « Votre Joseph a mal identifié l'assassin de mon frère et manipule les preuves contre lui sans chercher le véritable assassin. » « Pourquoi dites-vous cela ? » Dit le chef de la police en pâlissant. « Je ne suis dans votre ville que depuis quelques jours. Mais je sais déjà tout. » Albert avait donné à l'enquêteur un suspect en la personne de son propre fils. « Albert, pourquoi aurait-il fait ça ? » « C'est son fils. Pourquoi en faire un meurtrier s'il ne l'était pas ? » « Parce que c'est lui le meurtrier. » « Parce que c'est lui le meurtrier. » « Le meurtrier d'Albert murmura-t-il à voix basse. « Es-tu sûr de ce que tu dis ? » « On ne peut pas lancer des accusations sans fondement. » « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elles ne sont pas fondées ? » « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elles ne sont pas fondées ? » « Si je le dis, j'ai des preuves. » « Il y a une cassette de surveillance sur une clé USB ici. » « Regardons-la ensemble sur votre ordinateur. » « Sur l'écran a montré les images de la police arrivant chez David, le chef de la police a cliqué sur le clavier, mettant l'enregistrement en pause. » « Il y a eu un silence dans le bureau pendant quelques secondes. » « Puis Laurent prend la parole. » « Alors, vous pensez que ce sont des accusations non fondées ? » « Comment est-ce possible ? » murmura le maître des lieux. » « Comment cette cassette n'a-t-elle pas été découverte ? » « Je suis en charge de cette affaire. » « Et il a été dit que les caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là et qu'elles n'enregistraient pas. » « Je vous le dis, l'enquête n'est pas bonne. » « Et la fille sur la vidéo ? » « Ce n'est pas votre nièce, la fille de David. » « Alors ? » demande Laurent d'un ton sec. « Je ne sais pas comment vous le dire. » « Si on utilise la cassette, elle n'est pas témoin, elle est complice. » « Elle a aidé à traîner le corps dans la cour et à se débarrasser d'épreuves. » « J'en suis conscient. » « Et maintenant ? » « David était mon seul frère et il a élevé une fille indigne. » « Je veux que Leïla réponde de ses actes devant la justice, tout comme Albert. » « Et je veux que ce garçon innocent soit libéré immédiatement. » « Sans sa mère, je ne connaîtrai jamais la vérité. » « Femme héroïque, j'espère que vous n'avez pas besoin que je vous dise comment procéder. » Laurent se leva de sa chaise, mais il se souvint alors de quelque chose. « Ah, au fait, à propos de votre enquêteur Joseph. » « Je pense qu'il n'a pas sa place dans la police. » « Tu m'as entendu. » « Bien sûr. » « À qui c'est le chef de la police ? » Joseph sera suspendu et ses actions seront réexaminées. Le chef de police se leva de sa chaise et raccompagna Laurent jusqu'à la porte, lui tendant la main d'une manière servile pour lui dire au revoir. L'arrestation d'Albert s'est faite à grand bruit, avec scandale. L'homme a été arrêté dans son bureau. « Tu vas le regretter. » « Tu vas le regretter beaucoup. » « S'écrit Albert. » « Appelez l'enquêteur Joseph. » « Joseph n'est plus en charge de cette affaire. » répondit l'un des agents d'arrestation. Et Albert commença à comprendre qu'une puissance supérieure était intervenue, probablement le frère David. Albert, la tête haute, sortit menotté du bureau, entouré d'hommes en uniforme. L'affaire promettait d'être très médiatisée et, d'une manière ou d'une autre, l'information avait déjà filtré dans la presse. Des flashs d'appareils photo-retentissent à l'extérieur du bureau. « Lorsque les agents de la force publique sont venus chercher Leila, la jeune fille a crié et donné des coups de pied pendant un long moment, refusant qu'on lui passe les menottes. « Qu'est-ce que vous vous permettez ? » « De quel droit ? » « Laissez-moi passer un coup de fil. » « Vous serez tous licenciés. Vous serez dans la rue demain. Je vous le promets. Vous serez dans les larmes de sang. » C'est alors que le regard de Leila tomba sur l'oncle Laurent qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte. La jeune fille a d'abord hésité en voyant l'expression de son visage lorsqu'il la regardait. Puis elle se remit à gémir. « Oncle Laurent, que se passe-t-il ? » « Dis-leur. Leur dire quoi ? » demanda l'homme d'une voix glaciale que Leila n'avait jamais entendue auparavant. « Je n'ai rien à dire. Eux comme moi savent déjà tout. Tu as mal calculé, Leila. Ton frère a installé dans la maison de campagne des caméras que tu ne connaissais pas encore. Comment as-tu pu, Leila ? C'est ton père et il t'a toujours aimé. Tu avais tout. Quel genre de personne es-tu ? Qu'est-ce que tu es devenu ? » C'est alors que la jeune fille a eu peur. Vraiment peur. Elle baisse la tête et se laisse entraîner. Au même moment, il y avait une vieille voiture à l'extérieur de la prison. Celle que Sandra conduisait depuis que son fils avait opté pour une voiture étrangère coûteuse. Sandra et Claude s'installent dans la voiture et ne quittent pas la porte des yeux. L'attente s'éternise. Lorsque Michel apparaît enfin, Claude ne peut contenir une exclamation de joie. Elle sauta de la voiture et, après avoir couru quelques mètres, se jeta au cou de Michel. Le garçon la serra d'abord dans ses bras, puis sa mère. Il cligna des yeux de façon incompréhensible. « Et qu'est-ce qui se passe ? » J'ai été relâché si soudainement sans aucune explication. Ils ont trouvé des preuves. Le chauffeur a décidé de dire la vérité. Oui, oui, Claude sautait de joie. « Les preuves ont été trouvées. Tu es complètement innocenté. Mais pas grâce au chauffeur. Seulement grâce à ta maman. Tu as une maman formidable, Michel. Ce n'est pas tout le monde qui aurait pu faire ce qu'elle a fait. Je n'en ai jamais douté. » Michel sourit et serre à nouveau Sandra dans ses bras. « Merci maman, merci d'être avec moi. Mais juste, s'il te plaît, dis-moi tout dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Michel apprenait déjà dans la voiture quand sa mère, satisfaite, l'a ramené chez lui. Le garçon ne pouvait pas contenir ses émotions, n'est-ce pas ? « Mon père, j'ai beaucoup changé d'avis sur lui, mais pas à ce point. A-t-il délibérément essayé de me faire porter le chapeau ? » Je ne m'attendais pas à cela de sa part. « Maman, je t'ai déjà présenté mes excuses. Mais je te le répète, je suis désolé, j'ai été idiote. Tu m'as mis en garde contre Albert et je l'ai cru. Désormais, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je rendrai la voiture et tout ce que j'ai gagné dans l'entreprise. » Au procès d'Albert et de Leila, Michel n'est présent qu'une seule fois, lorsqu'il est appelé à témoigner. Après une brève déposition, il quitte la salle, ne voulant pas voir une seconde plus son père ni, maintenant, son ex-femme. En conséquence, Albert et Leila ont été condamnés aux peines maximales prévues par ces articles. Jusqu'au dernier moment, Albert n'y a pas cru. Même dans sa cellule, il a essayé de faire pression, de soudoyer les bonnes personnes pour qu'elles soient libérées. Mais les gens ne le contactaient pas, effrayés par l'influence de Laurent. Une année s'est écoulée. Michel a ouvert sa propre entreprise de transport de marchandises dans tout le pays. Au fil du temps, il apprend à gérer l'entreprise et celle-ci commence à générer des revenus. Le mariage avec Clauda était amusant et les jeunes mariés étaient sincèrement heureux. Ils ont essayé de vivre sans se souvenir du passé et de leurs erreurs. Récemment, sa femme a fait plaisir à Michel en lui annonçant sa grossesse. Un soir, alors qu'il était déjà à la maison, Michel ouvrit son ordinateur portable pour travailler et vit qu'il avait reçu un email d'un destinataire inconnu. En cliquant dessus avec sa souris, il a commencé à lire. Lorsqu'il s'est rendu compte de l'identité du destinataire, son premier réflexe a été d'effacer le message sans le terminer. Mais il n'a pas pu et, comme fasciné, il a parcouru les lignes du message jusqu'à ce qu'il ait fini de le lire. « Bonjour mon fils, ton père, Albert, t'écris. Tu te demandes peut-être comment je peux t'écrire, avec l'accès à Internet, depuis un centre de détention. Mais tu sais, même ici, l'argent compte. Je vis un peu mieux que le prisonnier moyen, mais ce n'est pas la liberté, bien sûr. J'ai longtemps hésité à vous écrire. Je sais que tu me méprises, que tu me détestes. Et tu as raison. J'ai eu le temps de réfléchir, de repenser ma vie. Et je suis prêt à admettre que je l'ai mal vécu. Je n'avais pas de famille, mais je t'ai rencontré, toi, mon fils unique. Tu aurais pu être ma famille, et tu l'étais ouvert à cela. Mais encore une fois, comme toujours, j'ai continué à vivre selon mes propres règles. Je l'admets. Je t'ai écrasé plusieurs fois, puis je t'ai piégé, et j'ai voulu t'exclure de ma vie. Qu'est-ce que j'ai maintenant ? Rien. Oui, je le vois bien maintenant. L'argent ne peut pas remplacer la famille, les gens qui t'aiment sincèrement, qui ne t'aiment pas pour quelque chose, mais juste parce que tu es. Je ne suis pas habitué à de tels mots, mais je suis désolé, mon fils. Pardonne-moi tout, si tu le peux. Sois heureux avec ta Claude, ne la trahis pas. Et puis, à mon âge, tu auras quelqu'un vers qui te précipiter, quelqu'un qui t'attendra tous les jours, c'est toi. Et peu importe que tu sois riche ou pauvre, j'admets que c'est plus important que l'argent. La seule femme que j'ai aimée dans ma vie, c'est ta mère. Je te l'ai dit. Et c'est vrai. J'ai beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Encore une chose, même si je sors d'ici, je n'aurai pas d'autres enfants de toute façon. Et comme je t'ai reconnu officiellement, tu es mon seul héritier. Je ne changerai rien. C'est à toi d'accepter ou non mon héritage, mais sache que j'aimerais vraiment que mon argent reste entre tes mains et celle de tes enfants. Tu es un bon garçon et tu peux les élever correctement. Ils ne deviendront pas comme moi. L'argent ne peut pas vous gâter, vous et vos enfants. Alors, encore une fois, pardonne-moi et, le moment venu, ne renonce pas à ton héritage. J'aimerais pouvoir... Au revoir.